Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ici, ça nous parle de jacuzzi, comment ça va ? On est en live ? On est en live. C'était la blague, c'était la blague. L'émission a commencé ! Oh mon dieu ! Mais prévenez-moi ! Tout va très bien mon cher Max, je suis très heureux. Très heureux d'être ici comme chaque mardi, mercredi que Dieu fait, merci à toi d'être là et d'être ce que tu es Max. Je donne tout, on voit que tu t'es renommé, la Gige Voltorb ici. Ouais bah j'ai vu le tweet de Marie, ça fait depuis samedi qu'elle le prépare du coup le coup de soleil là. Ils ont dit que je rêvais de rencontrer qui moi ? Non mais y'a rien ou quoi ? Bah ça va, y'a rien. Oh quand même ! Oh oui putain ! Oh la light ou Sardoche ! Bah oui je rêve de rencontrer Sardoche, c'est vrai. J'ai dit à mes petits qu'il fallait qu'on fasse des mêmes NBA avec en reprenant les mêmes de Sardoche. Ils m'ont dit que c'est l'antidé. Bah oui il fait mal. Faut le faire maintenant. Faut le faire. Et ils seront repris dans cette émission évidemment. Evidemment bien sûr, on en profitera. A ma droite on est avec Hugo et Xari, comment ça va messieurs ? Très bien Max Hildone. Bah c'est merveilleux. Ça va, j'ai regardé le... Ça faisait longtemps que j'avais... Artisif ? Artisif ? Artisif ? Y'a peut-être un jeu de mots sur ça ? Marie, c'est quoi ? C'est qui Artisif ? Marie, explication ? Et c'est le mec dans les Simpsons, t'as streamé dessus et t'as mis le truc... Oh la la, t'as même pas tes propres rêves ! C'est juste que Artisif, moi je connais pas trop... Et du coup montre-le, c'est qui ? C'est un mec dans le chat, il m'a dit putain mais Xari c'est Artisif dans les Simpsons... Et alors ? Bah et alors un peu... Moi j'avais Screech dans Sauvé par le Gong... Tu l'as pas ? Non. Vous l'avez pas ? Si on peut regarder Screech dans Sauvé par le Gong, je pense que je vais vous régaler. Non mais ça va, baisez-moi ! J'ai le bras de pide dans Seven ! En vrai c'est plus Nelson Montfort je trouve. Plus Nelson Montfort que toi. Oui non mais c'est juste qu'il a la coiffure et des lunettes, en vrai c'est un Simpsons donc... Ah par contre là, ça me dégoûte ça. C'est vrai, y'a quelque chose de loin. Il a juste les cheveux bouclés et un bouc. Lui il ressemble au mec des Simpsons. Mais il te ressemble pas à toi. Ils ont mis Screech adulte, fallait le mettre... Parce que là il a les yeux bleus, il a pas du tout la même forme de visage. Il a pas du tout de calviti. Il fallait le prendre dans Sauvé par le Gong, là il est à l'âge adulte. D'ailleurs il est décédé y'a pas longtemps. On va arrêter ce genre de blague. Après CF ? Là c'était Screech, dans Sauvé par le Gong. Genre y'a 1% quoi. Aucun rapport. Erwan, p'tit coté courtement chez Erwan. P'tit coté courtement chez Erwan. Moi ? Moi j'ai écouté Courtemanche ? Ouais. Provoque au milieu. Courtemanche frère il a un menton, c'est une casse à outils. De quoi on parle ? Ah il a taque très violente ! Est-ce qu'on peut voir Courtemanche ? C'est vrai qu'il a un menton, il est surpilot. Je pense que tu cherches un marteau, il fait l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta le menton. Attends c'est quoi Courtemanche ? Courtemanche ? Attention Courtemanche. C'est Hold comme ref mais... Oh il a tapé là où ça fait mal ! Ouais c'est ce que j'allais dire. Norman. Oh la vache le tombant ! Et puis il a mangé une armoire ! Mais non mais il a mangé ! Non pas le physique ! Ça se fait pas, parce que moi je suis petit et calvossé. Non, 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 non. Non, non, non. J'ai envie d'entendre dire que tu es calvossé. Non, non, non. C'est pas... Excusez-moi ! Rends-nous à César ce qui est à César ! Les mots sont des armes ! Attention ! Je vais tuer pour avoir cette belle crière ! Attends, attends, attends ! Excusez-nous ! C'est une trompe à la taroye ! Et bien voilà ! C'est la fin de carrière ! C'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé à notre époque, les amis ! C'est Césarie sur Boulébile ! Faut arrêter tout de suite ! Par contre... On te mange courte carrière aussi ! Bravo ! Bonsoir à tous ! Voilà, merci beaucoup ! Non, c'est compliqué ! Tu fais ça aujourd'hui ! C'était notre époque ! Et après... Au revoir ! Bon bref ! Tout le monde va bien à ma droite ! Tout le monde va bien à ma gauche ! C'est parfait ! On peut démarrer l'émission ! On y va, week-end ! Until the week-end ! Tu chantes ? Le week-end ! Déjà, je sais pas ce que vous avez fait, vous, le week-end dernier, on va en parler ! Mais je sais ce qu'il se passe le week-end prochain ! Quoi ? Peut-on le rappeler, Erwan ? Le week-end prochain, ma vie s'arrête ! C'est bon ! Pour me consacrer entièrement à vous, gens qui regardez le stream, puisque le week-end va devenir... Ah mais ! Parce que le stream va devenir, pendant le week-end, le... Le stream sport ! Le stream sport ! Enfin, je suis déjà fatigué ! Oui, c'est Monaco qui joue au final de l'Eurocup à l'instant, donc je me suis mis ça sur mon téléphone ! Permets-toi ! Et donc, il y aura de la NBA le samedi soir de 22h30 à 1h30, où j'ai lâché un truc terrible ! Et il y aura surtout l'arrivée d'Alex Ruiz, qui fera donc deux heures de foot le samedi et le dimanche de 20h30 à 22h30 ! Donc voilà, décidément ! Le week-end, donc grande programmation de sport sur le stream ! Vous allez cravager là, de fou ! Et ça ira pour l'instant jusqu'à la fin de l'Euro de foot, mais il est fort possible qu'entre le Tour de France, les finales NBA et l'arrivée des Jeux Olympiques, la programmation s'étire un tout petit peu ! On ne vous cache pas qu'on bosse dessus depuis très longtemps, on est ravis ! Ça s'active énormément en coulisses pour qu'on soit prêts dès le week-end prochain ! D'ailleurs, les Jeux Olympiques, là, c'est toujours tendax ou c'est bon ? Je ne sais pas, il n'y a pas eu de... Je ne pense pas ! Je pense que ça va le faire ! Il n'y a pas eu d'infos contradictoires pour dire que ça n'allait pas se dérouler ! Et ça va se dérouler là où ça devait se dérouler ? Non, ça sera à Brignol, dans le vin ! Ah, sympa ! Autre ambiance ! Non, non, je serai toujours à Tokyo ! Bon bah écoute, tant mieux ! Par contre, j'imagine avec un public absent ! Je crois qu'il n'y aura que du public local ! Pour l'instant, j'avais lu un article il y a quelques semaines de ça, ça va évoluer d'ici là ! C'est sans public ! Moi, j'ai vu un article où ils disaient que ça serait peut-être que le public japonais ! Ils pourraient profiter de ça ! En tout cas, ce n'est pas d'étrangers, ça c'est sûr à certains ! Tout ce pognon, cette infrastructure, pas grand-chose finalement ! C'est comme tout le monde ! C'est la télé aussi ! C'est le monde qui prend ça par exemple ! La diffusion est importante, on est d'accord ! Mais quand tu fais des infrastructures pour accueillir X centaines de milliers de personnes... Les dépenses locales, ça peut peut-être profiter dans ce malheur ! Ça peut peut-être profiter aussi aux locaux qui souvent sont laissés à l'écart, quand il se passe des choses dans leur ville, par rapport à des riches touristes ! On peut aussi des fois voir le bon côté des choses ! Alors là, ils ont fait un setup Max Hildan alors qu'ils avaient besoin d'un setup Xari ! Ça reste un setup qu'il faut remplir ! C'est juste que toi, ça déchire ! C'est juste que la dernière fois, je te demande un truc, t'as sorti un marteau-piqueur pour le mettre en petits grains ! Tu fais pas dans le léger ! Au moins, ils mettront les petits plats dans les grands ! Après, il faut pas que ça fasse une Rio ! Parce que les stades sont déjà en ruine, ils datent de 4 ans, donc ça fait un peu mal ! Oui mais ça a été fini un peu à l'arrache, c'est une autre problématique ! Surtout, c'est pas le même pays, donc je pense que c'est beaucoup plus carré au Japon ! Mais Rio, c'est quand même un fiasco total ! C'est un cauchemar ! Mais ça a eu lieu ! Le village olympique, il y en a certains qui étaient dans des grands bâtiments ! Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait pu connaître avant ! Il y a des mecs qui viennent juste 2 ans après, et t'as des stades qui ont été construits exprès pour certaines épreuves, où il n'y a personne ! Je dis n'importe quoi, mais personne ne fait du waterpolo par exemple ! Du coup, le truc a été construit pour une épreuve ! Ça a coûté énormément de thunes ! Ça, c'est le cas partout, tout le temps ! Non, parce que ça a été vraiment mal branlé à Rio ! Parce qu'en plus, ils ont un peu asséché la thune des habitants qui étaient un peu en colère ! Il y avait des trucs plus importants à faire ! Et surtout, ça c'est fini ! Ils sont toujours à l'arrache ! Les JO, c'est en 2016 ! Et je ne sais pas, je dis n'importe quoi, et c'est en juillet, en juin, ils étaient encore en train de... Tu vois, c'est genre, ça c'est fini ! Il y a des trucs qui n'étaient pas finis, il y avait des gros bordels ! C'était pas la meilleure vitrine ! C'est chaotique ! C'était pareil en Chine, il me semble ! Bah, c'est un peu pareil partout ! En Chine, je me souviens de cette époque-là où ils parlaient des reportages et tout ! Ils disaient, on entend encore les coups de marteau derrière ! Et ils étaient la nuit en train de finir de construire et tout ça ! Après, je pense que ça a mieux vécu en Chine, sûrement ! Les JO, c'était en 2016, c'était pas en 2002 ! Attends, ça c'est... C'est après ça ? Ouais, ça c'est après ! Ah ouais ! C'est genre, c'est déjà assez vide, c'est genre... Enfin ça, c'est des trucs qui ne coûtent pas... Ça ne coûte pas 100 000€, quoi ! On disait tout à l'heure ! Ça fait mal, mais c'est difficile, ce genre de truc ! Comme ça coûte de la thune de ne pas l'été ! Mais regarde, Paris en 2024 ! C'est ça, je crois ! Paris 2024, je peux te garantir que tout ce qui va être construit, ça ne sera pas comme ça ! Parce que ça va être pensé pour la suite aussi, c'est pour dynamiser les choses... En tout cas, on espère ! Parce que s'ils font ça, c'est vraiment des... Mais attends, il y a une question que je me pose ! Il n'y a pas des épreuves qui sont dans différents pays, etc... Ça dépend ! De quoi ? Au prochain jeu ? Pour soucis pratiques, il n'y a pas des JO où certaines épreuves se passaient dans deux pays ! Je crois qu'il n'y avait que le surf ! Non, il y a des villes un peu éloignées ! Genre des fois à 50-100 bornes, mais ça reste quand même... Mais je crois qu'il n'y avait pas une histoire avec le surf, genre ça devait être... Oui, je crois que c'est ça ! Parce qu'il n'y a pas de vague, quoi ! Donc il fallait qu'ils aillent ailleurs, je ne sais pas où ! Je ne sais pas de quoi tu me parles, le surf ! Mais j'avais l'impression qu'il y avait un débat à un moment ! Parce qu'après, en fonction aussi des... I don't know, man ! Non mais en fonction aussi des années et tout, il y a des disciplines que tu retrouves ! Par exemple, le karaté, ça va être au Japon, si je ne dis pas de bêtises ! Je crois que si j'ai mal vu ou bien vu, je crois qu'en France, il y aura... Le breakdance ! Voilà, breakdance ! Je ne voulais pas te dire de la merde, mais je crois qu'il y a le breakdance, qui sera en France en catégorie olympique ! Mais c'est des trucs qui sont là des fois périodiquement et voilà ! On parle du surf, on sait pas faire encore des simulateurs de vagues ! Tu sais, pas juste une petite vague pour faire... C'est rigolo ! Je pense que ça coûte moins cher les billets d'avion pour aller là où il y a des vraies vagues que de faire un énorme simulateur avec des vagues insane de 20 mètres ! C'est stylé ! Regarde le l'autre ! Comment ça s'appelle ? J'arrive jamais à trouver ce nom, ça m'énerve dans Terminator là ! Kynet ! C'est ton surnom mec, c'est Kynet ! Mais gros, c'est trossier parce que du coup, si tu contrôles, tu peux faire une épreuve très précise sur... Tac ! Épreuve sur vagues de 10 mètres de 15 mètres de 20 mètres ! Ce qu'il fait aussi le vrai soeur, c'est bien choisir ses vagues, c'est prendre la bonne vague ! Si toutes les vagues sont parfaites, ça perd complètement de son charme ! Ouais mais il y a un côté random du coup ! Toi quand tu passes, t'as que des vagues de merde, t'es déçu ! Couvre-toi une veine, j'ai envie de voir s'il coule vraiment du sang encore ! Ah mais quel vattard ! Il est horrible ! Au pire des cas, ben voilà ! Apparemment le surf, ce sera en France mais ce sera à Tahiti quoi ! Parce que ben... C'est malheureusement à Paname... Tu peux aller dans les Landes ou à Biarritz faire du surf ! Oui dans la Seine ! C'est plus stylé à Tahiti ! Dans la Seine... C'est plus stylé à Tahiti en tant qu'affaire ! On va dire ça aux biarrots et aux hollandais ! C'est très sympa Biarritz et les Landes ! Ouais mais... C'est pas les mêmes vagues ! C'est pas les mêmes vagues ! Où je me dis... Après ça... Non Tahiti ! En fait le truc, c'est que je trouve que ça dénature un peu le truc ! Parce que ce qui est bien dans les Jeux Olympiques, c'est que t'as... Bon alors c'est évidemment... C'est tout centralisé ! Ouais mais c'est un peu... C'est pas exactement comme ça mais je veux dire... T'as le mec qui fait du water polo qui est à côté du chainball ! Techniquement ils sont dans les Olympiques ! Oui c'est le mélange des genres ! Voilà, il y a un peu tous les sportifs et tout ! J'avoue que les mecs qui sont à Tahiti... Pour eux c'est une compétition de surf comme une autre ! Enfin comme une autre ! Ils ont champion olympique au final mais... Y'a pas l'ambiance, l'effervescence des Olympiades ! Et c'est pour ça que le Covid aussi ça va forcément changer les trucs ! Parce que c'est pas les meilleures solutions ! Mais bon, y'a les JO, on va voir un peu de badminton ! Bientôt le karting aux JO ! Allez ça ramasse ! Qu'est-ce qu'on t'entend encore ? Oui 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 ! C'est bon ! Allez on y va avec le week-end de GI ! Et bien week-end ensoleillé si l'on en est ! On va pas se mentir ! Vendredi soir j'ai fait la première de la LFM, les phases de qualification pour Mario Kart ! C'était très très cool ! C'était super incroyable ! Je me suis régalé avec les 3 premières poules ! On s'est fait... Enfin on ! J'ai dit on, j'ai pas joué puisque je castais évidemment ! Tu peux le dire, on s'est fait plaisir ! On s'est fait plaisir évidemment ! Mais la deuxième poule, y'avait l'Alliance Rainbow qui est quand même mon équipe et qui jouait ! La R pour les intimes ! La R ! Ils se sont fait très peur ! Ils se sont passés de 7 points, j'avais envie de tout casser alors qu'ils étaient seed 1 ! Ils ont failli se faire sortir par le seed 3 de la poule ! On a eu un peu peur ! Mais c'était une super soirée, je me suis régalé ! Ça faisait longtemps que j'avais pas cast alone ! Ça m'a rappelé la grande époque de la Beats Cup ! Oh la Beats Cup ! Sur Mario Kart, on peut voir les résultats ! La 22 qui est passée, qui est succursale évidemment ! De la World Friend, la Moon ! Si tu montres les deuxièmes résultats, c'était très serré ! La R qui passe 362 points, 355 jusqu'au bout ! J'étais en train de hurler dans ma pièce ! Et évidemment la 14 qui a roulé sur la troisième poule puisque ce sont des joueurs de la WF ! Donc les meilleurs joueurs mondiaux évidemment ! Donc c'était extraordinaire ! LFM évidemment ! Ligue Francophone, Mario Kart ! Du coup tu as bien les meilleurs joueurs du monde dans ta ligue ? Meilleurs joueurs franco-français ! Oui ! Mais techniquement la France est l'une des meilleures nations avec le Japon puisqu'à chaque fois au combat des nations c'est la France contre le Japon donc c'est assez beau évidemment ! Et c'était génial ! Là c'était les qualifiers ! Qu'est-ce qui t'empêchait de faire une compétition internationale ? Internationale ? Le lag ! D'accord ! Fin de ma question ! En fait techniquement il y a les World, il y a déjà des compétitions internationales, puis il y a le circuit MKU etc. C'est juste que moi je voulais faire quelque chose pour la Commune française, pour les Français francophones ! Il y a des Belges et tout ça ! Même si j'ai exclu le Canada pour des raisons de lag ! Et en fait je ne m'excluais pas, si le Covid prend fin un jour, de faire une finale pourquoi pas en physique IRL ! Et tu en conviendras, c'est bien plus simple de faire venir des joueurs français que des joueurs japonais ! Dans une salle ! Donc voilà ! D'ailleurs Big Up à Saragonia qui m'a développé un outil en deux temps, trois mouvements, pour pouvoir récupérer les POV de tout le monde, il a fait un truc super propre en logiciel qui permettait d'avoir vraiment toutes les POV et on a pu vibrer au rythme de la compétition et c'était très cool ! Ensuite, le samedi, dans la joie et la bonne humeur, j'ai profité du soleil petit barbecue avec la belle famille et puis on enchaînait directement sur du jacuzzi si je puis me permettre ! Oh là là ! Avec Erwan qui me disait « Hey dis donc, tu te mets bien ! » Je l'ai vu celui aussi, il s'est régalé ! Donc vraiment, week-end en famille, barbec, jacuzzi ! Et puis cette photo... Oh les saucisses ! Cette photo qui a défrayé la chronique évidemment sur Twitter qui fait que j'émute le tweet très très vite, j'avais l'impression que j'avais baisé la merde de pas mal de personnes, ce qui est sûrement possible ! Parce que tu cuisinais la viande ? Non, tout simplement parce qu'il y a marqué juste en bas, si tu regardes bien voilà, il y a une barquette qui est achetée à Leclerc et du coup les gens étaient en mode « Franchement c'est inadmissible, avec tout l'argent qu'il brasse, il ne peut pas aller supporter un peu les bouchers du coin ! » Le boucher du coin ! Sérieusement ? T'as pris de la Socopa, c'est très bien la Socopa ! Mais c'est surtout, je vous emmerde, j'en ai rien à foutre ! Ma femme le matin est allée acheter une bouteille de gaz, elle s'est dit « Tiens, on se ferait pas un barbecue ce midi, elle a pris une barquette ! » Et du coup juste je voyais les messages, j'étais en mode « Mais les gars, vous savez qu'on peut... » Attends mais il y en a beaucoup qui t'ont fait chier pour ça ! Non mais vraiment, je te jure qu'il y avait des gens en premier degré qui étaient en mode « Mec, alors donc ça roule en Tesla ! » Et j'ai dit « Mais il n'y a aucun rapport gros, genre vraiment, vous vous rendez pas compte de ce qu'on lui dit ! » T'aurais eu du sel Lidl posé, il t'aurait chié la gueule ! Inadmissible ! Donc je suis censé sucer de l'or tous les jours, mais bon, écoutez, je me suis régalé, c'est très bonne ces brochettes ! On a très bien mangé, mais voilà ! Après quand tu fais chier la gueule parce que t'achètes un canapé qui plaît pas à la majorité apparemment... Oui aussi ! J'ai l'habitude ! Quoi que tu fasses, tu prends un truc Leclerc, avec ce que tu gagnes, tu peux pas prendre de la meilleure qualité ou coucher du coin ! Spoiler ! J'ai fait mes courses à Leclerc, à Lidl et j'ai rien à foutre ! Quoi que tu fasses, t'es baisé ! Non mais bon, voilà, c'était juste, j'avais mis cette photo, alors que sur Insta, les gens étaient très gentils, ils m'ont dit « Oh, vous confitez bien du barbecue et tout ! » « Nique ta mère, pisse de pute ! » « Elle est où la viande ? » J'étais là « Oh là, oh là ! » « Molo, molo ! » L'artichaut ! Mais bon, sinon on a bien profité et dimanche, pareil, je suis resté en famille, petit après-midi Lego, des petites passions Lego en ce moment. Ah ! Ta fille ! Le fameux moment où tu vas marcher sur une petite pièce ! Non, parce qu'on fait en bas et on range de suite après et puis la petite est trop petite pour faire toute seule, donc on l'accompagne, je lui fais des trucs, etc. Et non, je sais pas, il y a quelque temps, c'est ma femme qui s'est dit « Ah tiens, est-ce qu'on se trouverait pas une petite activité à faire ensemble ? Pourquoi pas les Lego ? » Puis là, bon, c'est parti, elle a acheté toute la compétition. Putain ! Ouais, c'est vrai que ça a été fait ! C'est le Wiggler, ça, non ? Ouais, j'ai bossé, ouais ! J'ai bossé, c'est un des cartes DLC de Mario Kart qui sort très bientôt. Et on sait ça avec... Ah d'ailleurs, c'est étonnant qu'il y aurait pu avoir... Un truc de Kinder Surprise, ça, non ? Un petit DLC Lego, ça. Il est tout petit douce. Non, c'est des Lego, mec ! Qu'est-ce qu'il y a, exemple ? Non, je dis ça, ça pourrait être stylé, un petit cartes Lego en DLC, gros. Ça pourrait être très très sympa, en effet. Je sais pas si c'est... Non, il y a eu un DLC Hot Wheels pour Forza. J'avoue, Lego dans ce match. Lego, je crois pas. Legoman. Bah maintenant, il y a le mec de Minecraft. J'avoue que Legoman, ça aurait été stylé, ça. Il y en a combien encore des persos dans Smash ? A annoncer ? Deux ou trois ? Pfff, je sais pas du tout. Je t'avoue que Smash, je n'y joue... T'as laissé, là ? Depuis le Covid, je n'ai pas retouché au jeu. À part pendant le Stream Challenge. Le Stream Challenge, on a fait une fois. Je ne peux pas jouer aux jeux online, c'est impossible. D'ailleurs, en parlant d'online et de Nintendo, est-ce que tu vas peut-être en parler, vis-à-jour Mario Party ? Tout à l'heure, oui, bien sûr. On en parlera tout à l'heure, évidemment. Merci, Lagis. Est-ce que tu veux ajouter un dernier truc ? Bah non, mais juste, je me suis permis, c'est qu'en dimanche soir, j'ai regardé un grand classique du cinéma que je n'avais jamais vu et à force de voir des gens m'en parler, parce que j'ai des petites périodes. La buzz. Là, j'étais un peu dans... Voilà. Petit commandement. Non, mais j'étais dans une période un peu gangster. Et je regardais Les Affranchis, film de 90, qui est un grand classique et je ne l'avais jamais vu. Il y a beaucoup de classiques que je n'ai pas vus. Et bah, je me suis... Mais alors, mais régalé. C'était extraordinaire. Ça me dit rien. Sur ta télé acheté au Leclerc ou pas ? Non, j'ai acheté chez Tarty, mec ! Putain, mais Tarty, encore une grande boîte, tu ne peux pas aller chez le vendeur de télé ? Chez le vendeur de télé du Quentin. Et vraiment, vraiment fabuleux. En VF, évidemment, pour moi. Et d'ailleurs, qui double Joe Pesci, à votre avis ? Donald Regnaud. Non. Joe Pesci lui-même. Joe Pesci. En français. Monsieur Ben Guigui. Voilà, voilà. Jean Ben Guigui. Exactement, c'est Ben Guigui, les doux. Et bah, ça marche super bien, en vrai. Jean Ben Guigui, surtout sur des chefs-d'oeuvre comme les affranchis, les regarder en anglais. Allez. Mais sinon, la fin de mon week-end, Tu devrais en tout cas faire les deux. Alors voilà, je vais être un peu plus... Mais mec, j'adore la VO, mais c'est juste que moi, j'aime beaucoup la VF. Et du coup, je kiffe, genre... Mais vu que tu ne l'as pas vu celui-là, pour la première fois que tu l'as fait en français, très bien. Tu devrais essayer de le regarder en anglais aussi. En fait... Sur les chefs-d'oeuvre. Tu sais que quand je regarde... Chef. Comme il va stopper. Ok, allez. Parce que tu t'envoies du nombre de personnes qui lui cassent les couilles. En gros, quand je veux regarder un film, je regarde généralement avant... C'est con, mais je le fais. Je regarde la distribution et je regarde qui est au doublage. Et si c'est des comédiens de doublage que j'aime beaucoup, je regarde le film en VF. C'est aussi simple. Après, il admet quand ça pue la merde. Moi, j'aime bien la VF, mais après, il y a des VF... Le trailer qu'on a regardé la semaine dernière. La dernière fois, avec Baptista et tout ça, le film... Le truc de Zack Snyder. La VF est cauchemardesque. Jamais je regarde ça en VF. Alors après, apparemment, c'était la VF. Mais c'était peut-être... C'est un bon débat à voir, comme on aime bien digresser dans l'émission. Moi, je me suis mis tard. J'avais... J'avais quoi ? 20... Attends, attends, attends. Il est même plus fort. J'ai pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis fatigué. Je repose. Il m'en va. Il fait alors, alors, qu'est-ce qu'il va me dire, Grocaïde ? Je dis comme d'habitude. Que dame ? Pourquoi je causerais ? Pas chier. Il fait non, aujourd'hui, tu vas me dire quelque chose, Grocaïde. Oh, qu'est-ce qu'on rit ? Qu'est-ce qu'on rit ? Ça fait bizarre. La VF, si bonne soit-elle, donne sur des vrais acteurs... Ça donne toujours en côté série B. C'est bizarre. En fait, c'est toute une question d'habitude. Moi, quand j'ai basculé les séries, les films où j'ai fait que de la VO, et ça fait maintenant... J'ai 38, je pense 25, ça fait 13 ans. 38 ans. 38 ans. J'aurais bien aimé. Ça fait quasiment, en gros, une quinzaine d'années que je regarde que du VO. Et dès que maintenant, je ne peux plus regarder... Ça fait très... Ok, c'est genre... Mais en fait... C'est une question d'habitude. En fait, aujourd'hui, moi, la VO, aussi bien soit-elle, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La VF, tu veux dire ? Pardon, tu m'as compris. La VF, ça marche pour les séries aussi. Mais je ne peux pas regarder si c'est un truc où ça parle anglais, il faut que je regarde en anglais. Vraiment, ça dépend. Parce que tu vois, moi, je suis comme toi. Ça fait depuis que je suis au collège que je regarde en VO, et ça m'a aidé de ouf. Mais par contre, quand c'est genre des séries comme Friends, des trucs comme ça... Parce que tu les as d'abord regardés en français. Non, parce que je les ai entendus en France, je pense, avec la VF. C'est ça. Et j'ai du mal avec la VO, tu vois, sur Friends... Et moi, il y a un film que pour le coup, je préfère regarder en français qu'en VO, parce que je l'ai maté petit et que je me suis régalé qu'il y a des punchlines en français fantastiques, c'est Last Action Hero, qui pour le coup, là, au Schwarzenegger, il régale tout le film. Et là, je préfère regarder en français parce qu'en plus, il y a des connotations françaises qu'on comprend bien, tu vois. Après, dans les dessins animés et les jeux vidéo, ça dépend vraiment. Ça, je préfère en français pour le coup. Moi aussi, tu vois. Mais ça dépend de quoi. Par exemple, moi, en anime, c'est impossible de regarder en VF. Ah oui. En anime, d'accord. Tu sais pourquoi ? Et je vais dire un truc qui peut-être te semble con. Parce que je suis japonais, Domo. Voilà, exactement. Mais parce qu'en fait, ce qui est fait en japonais, le travail qui est fait en doublage sur les animes, etc. C'est quelque chose qui est tellement surjoué. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ça passe mal en français pour moi. Ça passe mal en français. Et c'est tout. Ce qui est stylé en japonais, c'est très dur à jouer, quoi. C'est ridicule en français. Oui. Et du coup, ça... Les mecs, quand ils parlent, ils sont très guturaux. Et du coup, ça, en français, ça deviendrait presque ridicule, tu vois, pour certaines choses. Même s'il y a deux animes qui, pour moi, se dépassent la VO en VF. Voilà, c'est GTO qui est extraordinaire puisque, en tout cas, il est joué par Benoît Dupac et Juju, c'est un comédien qui est formidable. C'est GTO. Oui, c'est GTO. C'est pas nous, c'est GTO. C'est GTO. Et ça, pour moi, vraiment, pour moi, la VF est meilleure que la version originale parce qu'il y a eu un travail d'adaptation. En fait, les vannes, etc. qui, si tu le regardes en VO, il faut que tu mettes pause ou que tu lises la petite astérix pourquoi le mec a cette ref, etc. Quand c'est fait en VF, ben, juste, ils l'ont adapté. Et s'ils parlent à un moment d'un présentateur japonais dont t'en a rien à foutre, et ben, ici, ils l'ont traduit par Jean-Pierre Foucault et tu capes de suite la vanne, tu vois. Et c'est ce qui est fait sur un travail d'adaptation en général pour les VF aussi. Mais je comprends les gens qui préfèrent la... Je comprends les gens qui préfèrent la VO parce que pour eux, c'est l'original, c'est tu peux pas aller au-dessus, c'est... Il y a même qui diront que ouais, t'es nature le jeu d'acteur. Mais faut pas oublier que les gens qui font ce qu'on dit vulgairement, c'est des doubleurs, machin, etc. Non. Avant tout, ce sont des comédiens, des comédiens qui font du théâtre. Moi, je leur reproche bien. C'est très dur de faire mieux que l'original. Et voilà, exactement. Mais c'est pas ça. Ça dépend. Leur travail, c'est pas de faire mieux que l'original, c'est de se rapprocher au maximum du jeu qui est proposé par l'acteur pour pouvoir proposer une approche différente à un public français qui veut regarder en français parce qu'on croit que tout le monde suce la VO et veut regarder en VO, mais c'est une minorité en France de gens qui regardent en VO. C'est possible. Les gens regardent en VF extrêmement majoritaire. Moi, j'ai pas commencé à Paris. Mais moi, j'ai rien contre la VO, j'ai rien contre la VF. En fait, je pense que c'est un faux débat. Il n'y a pas de VO contre VF. Il y a juste des préférences et des goûts de chacun et des choix. Et je trouve qu'on a une palette de comédiens qui travaillent en doublage en France qui est tellement extraordinaire, qui est tellement énorme. Et là, on commence à perdre énormément de très, très bons comédiens. Jacques France, qui est immense acteur, qui prêtait sa voix notamment à De Niro, à Mel Gibson, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Patrick Poivet, Bruce Willis. Voilà. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui est très bien. Et je trouve que Donald fait ça très bien qui sont ridicules et qui ne fonctionnent pas du tout, notamment sur ces travails des années 80, 90, 2000. Mais maintenant, honnêtement, on a des VF de très, très bonne qualité. Oui, je vois. Il y a aussi, quand tu te penses sur le sujet... Les doublages des années 80, c'est une catastrophe. Oui, bien sûr. On en parlait, je crois, la semaine dernière dans, je ne sais plus comment elle s'appelait, l'émission qu'on a faite avec Gigi et Norman, tout ça. Et Sunday. Non, non, non. On a fait un truc, on revenait sur ce qu'on regardait avant et tu compares genre le doublage de Ken le survivant à l'époque et aujourd'hui, ce que tu as sur ce qui est mis en développement et tout, tu as des DA, les conditions de doublage aussi. Moi, je parle dans ce que je connais plus, mais dans le jeu vidéo. Les mecs, avant, ils n'avaient même pas les images des cinématiques et tout. Ils avaient le texte et puis, vas-y, fais-le comme ça. Fais-le énerver un peu pour voir. Aujourd'hui, tu vois à quel point le budget aussi, il a changé et du coup, ça s'accorde sur OK, c'est quand même beaucoup plus quali et tu peux mater des trucs vraiment décents aujourd'hui. Alors que, si tu es vraiment fan de DVO, tu peux aider la VR. En tout cas, pour toutes les productions, il y a aussi beaucoup de productions qui ont moins de budget et où ils doivent en faire toujours plus, toujours plus vite et du coup, la qualité s'en ressent. Moi, vraiment, ce qui m'énerve le plus quand il y a un doublage français, c'est OK, on va foutre une Rosta pour que ça fasse vendre le truc. Quand c'est des joueurs... C'est pas tout le temps. C'est devenu vrai, mais je pense que c'est par rapport aux mecs qui font ça de leur vie, des gens comme Donald et tout, je le prendrais mal, tu vois. Mais par rapport à ce que disait Gigi, c'est plus la VR. Par rapport à ce que disait Gigi, loin de moi l'idée de dénaturer le travail. C'est juste qu'en fait, en plus, alors moi, avec le basket, je joue avec des Américains et tout, donc tu parles anglais tout le temps. Et puis, dès que tu prends ce côté-là de regarder en VO, en fait, j'ai jamais réussi à revenir en arrière. Des fois, tu vois, j'étais avec mes cousins qui étaient plus jeunes et tout, et tu regardais des films quand je rentre à Marseille, ils me disaient « Ah, mais en français, c'est chiant ! » Mais en français, je prenais pas du tout le même plaisir. J'ai jamais réussi, mais sans dire « Ah, c'est nul, les mecs bossent pas bien ! » C'est juste qu'en fait, une fois que tu as goûté la VO, Casino, que j'ai essayé de remater en français, c'est tellement trop bien joué en VO que quoi qu'ils fassent, les mecs, pour moi, j'ai jamais réussi à revenir en arrière. Après, il y a quand même certains cas où la VF peut même être supérieure à la VO. C'est sur la Nostalgie, j'ai l'Astac de Niro parce que c'est de la Nostalgie. Soit ça, soit sur les Disney par exemple. Il y a des Disney où vraiment la VF, désolé, mais elle met 1000-0 à la VO. Aladdin, qui est mon Disney préféré. Oui, je regarde en français, parce que après, je l'ai vu 65 fois en français. Mais on est dans la Nostalgie. C'est vrai, c'est vrai. La Nostalgie, mais après, c'est différent aussi, parce que quand tu regardes un dessin animé, quand tu regardes un Disney, etc., beaucoup de gens vont dire « Oui, moi le premier, c'est un personnage. » Le jeu d'acteur du personnage n'existe pas. Sauf qu'il faut savoir que la plupart du temps, quand tu regardes un dessin animé, soit un long-métrage, Disney, etc., les personnages, en fait, sont calqués sur les mouvements et les synchros labiales des comédiens, doublages aussi américains, en anglais, etc. Donc du coup, il y a encore un autre travail à faire pour les Français. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien les deux, mais par exemple, pour les Disney, impossible que je regarde en VO. Jamais de la vie. Moi aussi. Pareil. Par exemple, Jack Black, il a fait Kung-Fu Panda, je crois. J'aime beaucoup Jack Black et tout, et je connais sa voix de ouf, tu vois, en vrai. Et je me dis, je l'ai maté du coup en VO, c'est quand même pas mal, tu vois. Et le chat parle de South Park, pour moi, c'est vraiment l'exemple même du... Les Simpsons ! Les Simpsons aussi. Les Simpsons, je ne peux pas regarder en anglais, les Simpsons, par exemple. Les Simpsons, je ne peux pas regarder en anglais. Trop attaché à la voix d'Homer, tout ça. Et là, pour le coup, tu vois, le doublage français est fantastique. Moi, les Simpsons, j'ai essayé de regarder en anglais, pour le coup, je n'ai jamais réussi. Je suis trop attaché à... Est-ce que tu as déjà essayé de regarder en doublage portugais ou des trucs comme ça ? Non. Et là, tu te rendras compte qu'on a de la chance. À l'époque, quand tu étais plus jeune, on se faisait des délires comme ça. Tu regardes un bon film que tu aimes bien en allemand, ça te le détruit à sa mère. Après, je trouve que Netflix, du coup, aide à faire évoluer un petit peu. Alors, je ne veux pas dire les mentalités, mais peut-être les goûts des gens, dans le sens où on a plus l'habitude de consommer des séries qui ont été tournées avec des Espagnols, avec des Allemands. Je pense à Casa de Papel, je pense à Dart. Et où, du coup, tu te mets, quand tu regardes tout le temps en VO, à entendre des langues qui sont autres que l'anglais. Arche bonne remarque. Arche bonne remarque. Moi, l'Espagnol en VO, je n'y arrive pas du tout. Impossible. C'est non. Vraiment, moi, la Casa de Papel, ça m'a cassé la tête. Il y a une série, c'est quoi la série où il y a des Romains qui se fight ? C'est Barbaren. Il parle latin ou je ne sais pas quoi. Il parle latin, les autres parlent... En fait, c'est une série allemande. C'est pas mal, parce que tu as les vrais... Moi, je trouve, c'est pas mal, entre guillemets, la Super VO. Comment tu dis que ça s'appelle ? C'est Barbare, je crois. Barbarian, ou je ne sais pas, c'est le truc sur Netflix. C'est Barbare l'éléphant. Non, non, c'est vraiment un truc de guerre et tout, mais je trouve, c'est intéressant d'avoir, entre guillemets, une Super VO. Si le mec est japonais, gros, il parle japonais, mais le mec à côté, il parle anglais. C'est un peu la Viking, quoi. Je ne sais pas, j'ai jamais regardé Viking. Viking, les mecs parlent dans leur langue et puis après, dès qu'ils vont en Angleterre, les mecs parlent anglais et du coup, ils ne se comprennent pas. En fait, quand tu regardes la VF, et ça c'est dur à faire, mais moi, je regarde forcément en VF, parce qu'il y a Donald aussi, donc il nous régale, il y a Alexis Victor, enfin c'est des frères. Bref, ils parlent en français, puisque toi, t'es en VF, et dès qu'ils arrivent en Angleterre, pour avoir ce marquage, tu vois, de la langue, quand ils se remettent à parler entre eux, les Vikings, ils parlent dans leur langue à eux, donc tu repasses sur une VO, une VO des acteurs, mais qui parlent dans une autre langue et pas en anglais, et puis tu vois, et c'est vrai que ça, c'était bien. Moi, c'est ce que j'ai aimé avec Vikings, c'était vraiment bien foutu, et ça, c'est donc barbare. Ouais, parce que moi, je crois que c'est dans Assassin's Creed Valhalla, quand ils vont en Angleterre, je crois qu'ils parlent, enfin si tu mets le français, ils parlent français. Après, il y a des fois, de VO, genre par exemple, dans The Boys gros, il y a un mec qui est censé parler français, frère, quand tu mets la VO et qu'il parle français, j'ai envie de tout casser, il a un accent québécois et tout. C'est vrai que c'est comme il s'appelle dans The Boys, mais c'est vrai qu'il n'a pas d'accent français, le French, mais en fait, il n'a pas d'accent français, et Thomas est très, ce personnage lagasse, il me dit qu'en fait, il n'est pas un vrai français, quoi. C'est tout au plus un canadien côté anglophone, parce que même les mecs qui sont censés parler français autour de lui, son équipe, que avez-vous fait ? Il parle comme ça, alors qu'en VF, tu n'as pas ce souci-là. D'ailleurs, en VF, on avait comparé, puisque là, c'est un moment où il se parle en français, en VF, c'est l'oubli total, ça n'existe pas, ils ont dû adapter, parce que ça n'a pas de sens. Il dit, viens, il faut qu'on parle, ça change totalement. Il y a une question sur VOVF, le porno en VF ou en VO ? On prend les langues comme elles viennent. Les langages universels, ça facilite beaucoup de choses, du coup, ton week-end ! Ah bah, pas de Stepbrother, la maison, mais... Et c'était-elle coincé, peut-être ? Et c'était-elle coincé, peut-être ? Je vois qu'on regarde tous la même chose. Je vois qu'on a beaucoup, beaucoup de références ici. J'ai passé mon week-end à jouer, mais pour une fois, des jeux qui ne sont pas forcément déjà dispo. Du coup, j'ai pu jouer, il y avait un week-end de test pour Chivalry 2, je ne sais pas si vous avez testé Chivalry ? J'ai vu qu'il y avait un week-end de test, du coup, j'ai cliqué ailleurs. Tu l'as fini d'ailleurs ? Ça marche toujours. Tu l'as fini ou pas ? Je l'ai fini. C'est un jeu multijoueur. Ça, c'est une blague, je l'ai fini, mais quand je te dis ça, tu as fait quoi, avant ce week-end, j'ai fini False Guys, il était exposé de rite, et j'ai dit, mais pourquoi il rigole ? Après, tu peux finir une partie. Comme tu disais, j'ai fini le basket. Chivalry 2 qui sort, je crois, pas le mois prochain, mais l'autre, si je ne dis pas de bêtises, et il y avait un petit week-end de test. Vraiment très très sympa. Si vous avez fait l'ancien, je crois que c'était développé sur Source, enfin, avec le moteur Source. C'est le même tuto ? Oui, ça, c'est juste la partie tuto. Alors, c'était assez court. En gros, je ne sais pas si vous avez joué à Battlefield, mais dans Battlefield, il y a un mode opération. C'est très scénarisé, c'est des vraies batailles qui ont existé. Là, tu as un petit peu le même délire, où tu commences dans la forêt, derrière, tu pètes les portes, tu rentres dans le château, tu brûles le village, etc. Et derrière, tu tues le chef du village et tout. Ça, j'ai trouvé ça pas mal fait. Tu as deux maps différentes dans ce mode-là, et deux autres maps en mode... Il est bon le banan en V7, là ? Tu sais que ça, c'est impossible. Vraiment, moi, je n'ai jamais réussi à gagner un V5. C'est pas lui non plus. Il se démerde mal. Par contre, alors, est-ce que tu peux essayer de me séduire sur ce jeu ? Là, je regarde les images. Je vois des espèces de pantins désarticulés qui ont l'air cons comme des huîtres avec des animations à chier. Alors non, les animations, franchement, ça va. Et c'est incarné parfait. C'est des joueurs en face, c'est pas des compétences. Ils ont l'air complètement mous. Tu peux nous le refaire ? Non, mais gros, il met un coup de hache, c'est genre... Vas-y, porte une hache, là. Porte une hache qui fait ce pot-là. Vas-y, essaye. Vas-y, donne-moi envie. Eh ben voilà, il est cron le man. Déjà, il jette une fléchette, il n'arrive même pas à toucher le mur et il vient de nous dire à un mec avec des haches. Dans 10 ans, c'est un pro du foot, je le rappelle. Mais non, non, non. Franchement... Là, je regarde le truc et je me dis ça donne pas envie, c'est mou. Après, il faut remettre dans le contexte. C'est une petite équipe. Ça a été édité en partenariat avec les mecs qui font Killing Floor, donc c'est tripwire interactif, si je dis pas de bêtises. Franchement, alors je suis d'accord dans le sens où ça justifiait peut-être pas un 2, mais ça aurait peut-être valu une énorme mise à jour du 1. Un gros DLC. Au moins, ça crée de la nouveauté. Ça crée un petit peu de nouveauté. C'est bien. Souvent, les ragdolls sont pas mal. En plus, tu peux te mettre dans les canons et te faire balancer jusqu'à l'autre côté du truc. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Moi, j'ai joué 4 heures d'affiler. Je pensais juste tester 30 minutes comme ça. Vraiment très sympa. J'attends de voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, le gameplay est bien, la progression est bien dans le sens où vous avez plein d'armes différentes. Tu peux balancer tes armes. Tu peux prendre un pigeon ou une tête qui est au sol, la foutre au feu et la balancer sur quelqu'un. Ça va le tuer. Il y a plein d'interactions à la con comme ça qui sont vraiment sympas. Ça sort bientôt. La bêta était terminée depuis hier. Il vient de parler de simulation sur le poids des armes cette fois il y a 3 secondes. De quoi ? Tu me dis, oui, tu sais quel poids ça fait une hache. Et après, tu me dis, tu prends une tête de poulet, tu la crames et tu la jettes. Le mec, il meurt. J'ai pas dit une tête de poulet. J'ai dit une tête. Une vraie tête. Pardon. Ça change tout. Il y en a dans la camoche. Après, je pense que c'est un petit peu le jeu casse-couille dans le sens où ça sort, tout le monde est à chier. Du coup, tu prends ton plaisir. Et après, il y a des mecs qui deviennent bons, ils te gâchent le jeu. Tu te dis 3 mois après, tiens, si je relancais Chivalry, et là, c'est que des mecs qui font que ça. Fortnite au début. On lancé 2 mois après, c'est mort. Skyheart. En tout cas, je préfère le gameplay de Chivalry à Mordo. Je trouve ça un petit peu plus accessible. Après, ça ressemble quand même. C'est Mordo qui ressemble à Chivalry, de base. Mais si vous aimez ce genre de jeu, je pense que vous ne serez pas dévotés, vous allez kiffer. Je crois que Mordo, c'est un peu plus simu dans les combats. Je n'ai vraiment pas envie de dire de bêtises parce que j'ai dû jouer une heure au jeu. Il a dit le nom. Putain, t'es morte. En vrai, de moi, c'est un peu ça. J'ai bossé. Quand tu ne connais pas, c'est un peu ça. J'ai bossé. Et j'ai joué aussi à la nouvelle map de Valorent, Breeze. T'as bien respéré ? John Travolta ? Je n'ai pas trop d'avis encore sur la map. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ouais, bof. C'est très très grand. Je ne sais pas trop. J'ai trouvé qu'il y avait quand même énormément de grandes lignes et tout. Mais de toute façon, ça ne parlera pas forcément de chat. Parce que je sais que quand on n'est pas dans ce genre de jeu FPS compétitif, c'est difficile d'en parler, de donner envie aux gens de s'y mettre. Mais en tout cas, c'est une map qui est très jolie, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si vous tombez sur des mates qui ne communiquent absolument pas, je pense que c'est impossible de gagner une partie. Et sinon, Ah bah enfin, parce qu'on a failli faire une connerie. C'est toi qui a fait une bêtise. Je ne suis pas responsable. Il n'a pas dit, il a dit alors Returnal. C'était plus en mode t'as des infos ? Tu as entendu des petites choses ? Je peux en parler maintenant, ça fait une semaine environ que je peux jouer un petit peu au jeu. Je ne peux parler que du début du jeu, en gros des deux premiers biomes. C'est quoi le jeu ? C'était lequel ? Celui-ci, il avait été montré quand la PS5 avait télévile l'été dernier. C'est dans l'espace ? Exactement, c'est ça. C'est développé par Bah putain, j'ai oublié. The Mascarade, je ne sais plus. Je veux bien que tu retrouves, s'il te plaît. Et en gros, c'est un roguelite dans lequel vous incarnez une meuf qui... T'as déjà vu Edge of Tomorrow avec Tom Cruise ? Bah oui, un peu que je veux. En gros, c'est le même principe. C'est-à-dire que la meuf, elle atterrit sur une planète et c'est pas ce que c'est. Elle se crache. Et du coup, à chaque fois que tu vas mourir, tu vas revivre ce crash. Housemarque, merci. Tu revis ce crash-là et tu dois évoluer. Donc roguelite, c'est-à-dire que les niveaux sont générés de façon procédurale. D'accord. Tu tombes sur différentes armes. T'as du type pompe, t'as du gun, etc. Ce qui est sympa, c'est que j'avais peur à la manette que ce soit horrible dans le sens où moi, ce type de jeu, je vais y jouer sur PC. tu vois. Au final, franchement, ça se joue bien. Au niveau des mouvements, ça me fait vraiment penser à un Doom. Ce que je veux dire, c'est la... Honnêtement, je m'attendais pas à ça, que ce soit dynamique, rapide... Ouais, c'est ça, c'est ultra dynamique. T'as un saut qui est quand même... Bah, tu retombes bien sur tes guiboles, quoi. C'est pas mou du tout. Tu sens bien la pack. T'attendais plus à un gameplay à la Dead Space, tu vois ce que je veux dire quand j'ai vu le truc. Ah non, du tout. Pour le coup, c'est x10 en termes de speed. T'as un dash. Ça fait pas peur. Bon, l'ambiance, c'est sci-fi un peu en mode alien, tu vois. Mec, alors... Ça fait pas peur, c'est pour lui. Bah non, franchement. Enfin, quand t'es dans le feu de l'action, c'est vraiment... Tu tires sur tout ce qui bouge. T'as un système au niveau des armes aussi où t'as un tir spécial qui se recharge et en fonction de l'arme que tu as, c'est différent. Par exemple, t'as des arcs électriques, t'as des trucs qui tirent super vite mais qui font pas beaucoup de dégâts. Ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'il y a quand même, par biome, il n'y a pas énormément de types d'ennemis différents. En tout cas, dans le premier, il y en a 4-5 différents à peu près. Mais par contre, ce qui est sympa, c'est que dès que tu progresses au-delà du premier biome et que tu refais le premier environnement, bah tu redécouvres des trucs et du coup, tu joues totalement différemment. Parce que je vous rappelle, un roguelite, ça veut dire que vous recommencez mais vous gardez certaines aptitudes que vous avez acquises auparavant. Et en plus de ça, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que le scénario, enfin le scénario, parce que c'est quand même un roguelite, on ne va pas se mentir, c'est pas non plus... C'est un roguelite ou roguelike ? Rogelite. Donc roguelike, c'est... Exactement. Enfin, je crois, oui, je crois que c'est un roguelite. Parce que roguelike, c'est vraiment, tu redémarres à zéro. Là, c'est vraiment roguelite. Beaucoup trop de trucs en mode scan, je scanne un truc et je m'en sers après, etc. Après, ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a énormément des tonnes d'objets différents qui vous apportent différents trucs. Le jeu a l'air ultra dense, ça me fait chier parce que je ne peux parler que du début. Mais en tout cas, je ne pensais pas y jouer non plus des masses et j'ai passé une dizaine d'heures dessus. Tu as bien accroché. Déjà, j'ai bien accroché. J'ai juste peur qu'au fur et à mesure qu'on évolue, je ne sais pas combien il y a de biomes totaux dans le jeu, mais en tout cas, j'ai peur qu'au bout du quatrième, on se dise, ouais, ça commence à être un peu redondant. À suivre, franchement, le jeu sort ce vendredi en même temps que Pokémon Snap, c'est pas pareil. C'est un peu comme Doom Eternal avec Animal Crossing, je fais ton choix. Mais vraiment, moi, j'ai bien aimé, il y en a encore qui vont dire parce que c'est Sony, etc. Ferme ta gueule, c'est juste que je prends le jeu tel qu'il est, mécaniquement, il est intéressant. C'est juste que j'ai peur que ce soit un peu trop redondant pour le genre au bout d'un moment. Pas comme Pokémon Snap, je pense que le gameplay est vrai. Ouais, c'est pas redondant. Parce que c'est des photos, mais ça dépend si tu es sur un Kodak ou du shiny. Est-ce qu'il y a un côté un peu labyrinthique ? Dans une map, ça finit par me foutre mal au crâne. Tu ne te perds pas parce que tu rentres par une porte. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu as ta map en bas à droite qui t'indique absolument tout ce qui est interactif dessus. Tu peux même appuyer sur L3 pour faire un scan. Et du coup, ça te rivile. Tu n'es pas perdu. Puis tu as des points de TP qui peuvent te faire aller jusqu'au début du niveau, revenir à des endroits où tu sais qu'il y avait une arme que tu voulais, etc. Est-ce que c'est une exclu, Hugo ? Ou ça sortira sur PC un jeu ? C'est une exclu PlayStation 5 pour le moment. Il exclut temporaire peut-être ? Je pense que c'est vraiment l'archétype du jeu qui sortira sur PC d'ici un an ou qui arrivera sur PS4 aussi. Pour le moment, PS5. Pour le moment. Mais en tout cas, j'espère que ce jeu sortira sur PC parce que ça le ferait découvrir à plus de monde. Et je n'ai pas le souvenir de roguelite comme ça, triple A. Je ne sais pas le budget exact du jeu, mais ça fait vraiment gros jeu. Mais c'est un roguelite. Alors que c'est plutôt un type de jeu qui émane de studios indépendants. Tu parlais d'Hades, tu parlais de... J'ai jamais joué à ce type de jeu. J'ai jamais joué à ce type de jeu. J'ai jamais, parce que Isaac, ça ne me plaît pas du tout visuellement. Et comme là, ce soir d'ailleurs, on a Hades à jouer. J'ai téléchargé le jeu et je sais que je passe à côté de la hype Hades parce que je n'avais pas du tout joué, je n'avais pas checké. Et du coup, je l'ai téléchargé ce week-end. Vraiment, j'ai téléchargé, j'étais en mode bon, je teste les contrôles, j'ai joué trois heures. Du coup, cauchemariste en fait. C'est intéressant ! J'abuse, j'abuse, j'ai joué deux heures, mais juste, j'ai appris les contrôles. J'ai pas joué du tout du coup. Et du coup, c'est très bien. Surtout qu'il y en a vraiment des dizaines de milliers d'Aeroglides comme ça, donc tu peux vraiment trouver le gameplay qui te va. Chose que je n'ai pas précisé, PS5 du coup DualSense, ça ajoute vraiment quelque chose à l'Aeroglides. C'est vraiment très stylé. Je peux comprendre que le son notamment était particulièrement intéressant. Carrément. J'en ai pas parlé, l'OST, vraiment super bien. Et pareil, au niveau des SFX et tout, au top. J'attends juste de voir si je me fais pas chier au bout de 15h. Mais en tout cas, très positif pour le moment. Après, est-ce que ça justifie 80 balles ? Je suis pas sûr. Ah oui ! 80 balles ! C'est un jeu PS5. Eh ouais, ouais. Bien vu mec ! Dans ton paypal, on se rend pas compte. Mais ça fait mal. Je ne suis pas certain que c'est bon pour l'instant. C'est bon pour l'instant. La question est marante parce que 80 balles, ça fait un peu cher, mais il y a des fois des jeux, dont celui-là, quand je les vois, je me dis... Moi-même, il m'y remet très fin à jouer un petit peu. Tester un petit peu, ouais. Tester, voir, sans aucune prétention. Tout à l'heure, j'ai vu les images de Mario Kart. Je disais à Thomas, il y a pas longtemps, j'ai très envie de me racheter la Nintendo, la Switch. D'ailleurs, il y a ABS sur Switch. Ouais, ouais, voilà. Mais c'est à cause de vous, ça. Du coup, je vois des jeux, je me dis tiens, pourquoi pas, j'aimerais bien réussir. Après, je pense que je pars de très, très loin et quand j'entendais que certains mecs, alors pas sur PS5, mais jouent au clavier, pour moi, c'est vraiment l'étape à laquelle je n'arriverai jamais. C'est comme toi. Toi, tu penses que tu peux être coup de voleur dans 10 heures ou basketeur ? Moi, je te dis que non. Par contre, moi, je joue au clavier, je sais que je n'y arriverai jamais. Je suis beaucoup plus sensé sur ma faculté à devenir quelqu'un. Tu peux en vrai, c'est pas difficile. On te fout 5 heures dessus. Moi, vraiment, quand j'ai découvert, d'ailleurs ici, que des mecs jouent au clavier, je me suis jamais projeté en me disant que je peux jouer au clavier. C'est trop bien. Toi, t'es en mode clavier, j'écris, c'est tout. Même la VO, c'est une fois que tu l'auras testé, tu seras conquis. En fait, c'est vraiment tu d'habits. Je te jure, j'ai cette sensation. Je vois tous les mecs qui jouent au clavier, je me dis... Mon père, quand j'étais jeune, il ne voulait pas que je joue sur l'ordinateur, et il me disait en plus, mais le clavier, c'est fait pour travailler, c'est pas fait pour jouer, tu joues pas avec un clavier-souris. Du coup, j'étais très réticent quand j'ai eu mon premier PC et que j'ai joué à mes premiers FPS. J'ai mis quand même plusieurs mois avant de m'y faire. C'est pas en mode, t'arrives et direct, t'es à l'aise. Alors que j'ai joué à des jeux vidéo depuis super longtemps, mais sur manette. Et alors, il paraît, parce que j'avais posé des questions, il paraît que jouer vraiment sur le clavier, ça t'offre beaucoup plus de possibilités, de perspectives. Il y a plus de boutons déjà. Et plus précis aussi avec une souris. Surtout, c'est la souris. Ce qui fait que les gens préfèrent jouer clavier-souris, c'est la précision de la souris. Parce qu'en vrai, le clavier, bon ok, les touches sont mécaniques, mais un joystick, c'est quand même bien pratique, notamment pour les mouvements. Sauf que d'ailleurs, un clavier avec un joystick, ce serait peut-être pas complètement débile. Ça existe. T'as un Razer qui fait des... Moi, je m'en fous du clavier. T'as des souris qui ont été sorties sur Kickstarter. C'est une souris avec un joystick. Et du coup, les mecs jouaient à Fortnite avec ça. Ils avaient bindé sur l'autre joystick. Une main. Du coup, tu peux jouer à une main. Et t'as aussi pareil, je crois que ça s'appelle... Alors le chat sera, mais voilà, le Tartarus. Et c'est un mini clavier, tu sais. Tu poses ta paume dessus et à droite, t'as un joystick dessus. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Ben tu vois, ça, ça me paraît plus logique comme manette de jeu qu'un clavier. Et après, dans l'autre main, tu mets une souris, t'es parfait, t'es royale barre. On m'avait dit que si, par exemple, tu joues à deux mecs qui jouent à la manette, ne peuvent pas taper un mec qui maîtrise le clavier. Ça dépend. À cause de la souris. Alors Fortnite, c'est un mauvais exemple. Ou autre, si vous voulez. Oui, oui, oui. Tu mets un mec sur CSGO à la manette et un mec sur... Et donc des mecs de même niveau, s'il n'y a qu'à la main, un qu'à le clavier, le mec à la manette ne gagnera jamais. S'il n'y a pas d'aide à la visée, tu vas tellement plus vite à la manette que... La manette ? C'est compliqué. Ah, à la souris, oui. Techniquement, mais ça, c'est vraiment le débat. Par contre, à niveau égal, c'est mort. Moi vraiment, c'est un truc, je ne sais pas comment c'est possible de jouer à la souris et au clavier. Moi, je n'aime pas non plus. Après, il faut essayer ça. Je n'ai pas le début de... En fait, il n'y a pas... Je n'ai pas le début de comment faire. Je ne sais pas. Après, le mieux, c'est que tu fasses, par exemple, un petit jeu solo FPS. Mais je n'ai jamais joué sur... Après, moi, je n'ai jamais joué sur PC de ma vie. Ouais, mais juste, un jeu solo, c'est mieux parce qu'un jeu multijoueur, tout le monde bat chez la gueule, on va voir, tu plus la merde, dégages de là et tout. Alors que si tu te fais un jeu solo, tranquille, genre, tu télécharges un émulateur N64, tu peux jouer à GoldenEye de l'époque N64 au clavier souris. Comme ça, tu te fais ton délire, tu testes, et puis ça t'apprendra très bien. Surtout, il n'y a pas énormément de touches. Oui, c'est pas compliqué. Et après, tu ne pourras pas... Pas donné, mais... C'est quoi ? Je ne sais pas si Erwan va télécharger un émulateur pour configurer ses touches. Tu m'amènes ton PC, je te l'installe. Et voilà. Ça, c'est l'amitié, ça ! Ça, c'est des vrais gars, au lieu de se moquer de moi, là ! Je me moque pas ! Erwan, un émulateur ! Amène-moi ton PC, je vais le faire ! Ça, c'est les potos ! Ça, c'est les potos ! Mais est-ce que ce ne serait pas amusant, finalement, de faire un petit stream challenge, une mini-saison, justement, avec que des mecs qui ne savent pas jouer ? Juste avec Erwan. En vrai, ce serait bien. Erwan ou d'autres ! Moi, frustré sur un jeu où je me fais botter et je ne sais pas jouer, il y a moins que je te régale. Ben voilà ! C'est bien le but ! C'est là qu'on rigole ! Attention au bas de Twitch ! Nous, on commence ! La prochaine saison ! J'ai une idée ! Genre, le dernier épisode de le stream challenge, le mec qui est trop fort, imaginons, par exemple, Xari ! C'est Erwan qui joue à sa place ! Voilà, la dernière étape, c'est Erwan qui joue à sa place pour la dernière émission ! Comme ça, c'est un petit handicap, tu vois ! S'il a trop d'avance, ça peut se faire ! Oui ! Déçu, Xari ? Je m'en fous, moi ! Qu'est-ce qu'il y en a fous ? Si il veut jouer, c'est royal ! Tu viens, tu joues à ma place ! Tu moquerais bien de moi, toi, je pense ! Non ! Non ! Non, mais gentiment ! Toujours comme tu le fais tout le temps ! Ça te ferait bien sourire ! C'est pas le genre, Xari ! En fait, je vais me moquer de toi si... Par exemple, Max qui joue à Dota pendant 1000 heures et qui fait un ulti SK dans les arbres, là, je vais me moquer de lui ! Mais toi, tu ne sais pas jouer ! Donc je ne vais pas te moquer de toi ! Légitimement ! Tu te manques d'un mec qui sait jouer ! Moi, je vous ai dit, je veux jouer à Mario Kart avec vous ! Voilà ! Mais on ne va jamais se moquer ! C'est ce jeu où on peut un peu skire la bourre ! On va t'organiser ça, là ! On va pas se faire plaisir ! Car steam sur Mario Kart ! Oh là 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 ! Avec tout le monde, là ! C'est pas rigolo, hein ! En vrai, pour Mario Kart, c'est simple ! Tu mets un fort et un nul, et tu fais des équipes, quoi ! Bah voilà ! J'ai joué avec toi, quoi ! Non, bah non ! Bah pourquoi ? T'es trop fort ! Non, mais toi, tu casses la Team Shove ! La Team Kalv, ici ! Oh, la Team Kalv, ici ! T'es bon, toi ! J'ai réussi de la première fois ! Je te laisse réfléchir à chaque fois ! Euh, j'ai pas réfléchi ! J'ai eu trois fois mon permis ! J'ai réussi chaque fois du premier coup ! Je te laisse réfléchir ! Ah oui, d'accord ! C'est complexe ! Euh... Sur ce, on va continuer ! J'ai pas compris ! Attends, attends ! Je n'ai pas saisi ! Il a perdu plusieurs fois ! Hein ? J'ai perdu deux fois ! Ah oui ! Ah, putain ! C'est tellement drôle, mec ! Ah bon, d'accord ! Oh, que l'onc ! Souffle-seins des merdilles ! Elle me fatigue ! J'avoue, j'avais pu la jouer sur la nouvelle map de Valorant ! Ah, le grattage ! J'en ai parlé, là, connard ! T'es dans l'édition, là, tu écoutes ? On a parlé de ça, là ? Bah oui ! J'en ai parlé, mais genre... On a parlé pendant deux minutes, gros ! Ah, j'ai même pas écouté, gros ! Plutôt VF ou VO, les gars ? On a parlé de Ritterranduil ! Euh... Non, non, non ! Il y avait des images ! Une chivalerie ! Ensuite, Valorant, elle a même passé le trailer ! Il y avait quoi ? Il y avait une OP, là ! Il y avait un truc ! D'accord, d'accord, d'accord ! Il y a eu un pet de cerveau ! Et pourtant, j'écoutais, en plus, désolé ! Ah, par contre, je peux vous dire une info de fou ! Sur Hugo ! C'est qu'il y a pas longtemps, il a acheté un tuyau de douche ! Et voilà ! C'est une info comme ça ! Vous l'apprenez, vous l'apprenez pas, mais... Gros, le trailer, il est arrivé dans le bureau, j'étais sur Amazon, je regardais si j'avais reçu mon tuyau de douche, et je l'ai reçu ! C'était en ma douleur ! Un tuyau de douche ! Et juste, ça m'a fait penser à ce qu'on est amis, quoi ! Après, on est large niveau timing ! Et du coup, Park & Récréation, c'est bon, j'ai trop parlé ! Ah, on est encore au week-end, j'ai oublié ! Et c'est 19h20, on n'a pas fait le quiz, on n'a pas fait les tweets ! Hier, on a commencé l'émission à 20h ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis pas fait que du bien ! Ah si, t'as fait du barbuck, un doublé ! Oui, il était beau ! Vendredi, mon week-end a commencé vendredi, et Thomas, j'avais organisé un week-end, un barbuck le samedi, et Thomas a insisté, parce qu'il pouvait pas être là le samedi, « Vas-y, fais un truc le vendredi ! » Du coup, j'ai fait un doublé gagnant, vendredi-samedi, j'ai invité beaucoup de potes à moi, on a bien rigolé, trop rigolé même, parce qu'on a fini malo ! Le samedi, j'ai refait ça, et j'avais stream à 22h avec Nico Batoum, 22h minuit, donc je vais te dire que j'ai dû faire un water break de 20h à 22h, pour pouvoir dire bonjour un peu correctement ! Et le dimanche, j'ai souffert le martyr ! Pourquoi ? Parce que c'est trop dur ! Parce que j'encaisse plus ! J'encaisse plus ! C'est parce que là, le Covid, c'est plus la fête ! Ça fait longtemps que j'avais pas festoyer comme ça, deux jours d'affilée ! Je me suis levé dimanche matin, j'ai l'impression d'avoir pris un bus dans la gueule ! Après, tu ne pourras plus, vu qu'elle sera sur le stream les week-ends ! En plus, c'est le dimanche, donc j'étais avec 18h avec Mehdi Maisy, donc c'était très cool aussi ! Et puis j'en ai profité pour finir la série dont je vous avais parlé la semaine dernière, c'est Made in America ESPN avec l'affaire O.J. Simpson, qui, je le redis encore ici, est une série incroyable, qui a été oscarisée, il me semble. J'ai appris ça cette semaine. Série fantastique, une histoire incroyable, qui en dit tellement long sur les sportifs aux Etats-Unis, la différence entre les injustices sociales, tout ça, c'est exceptionnel le documentaire ! Donc c'est sur Disney Plus, je le redis, mais pour ceux qui n'étaient pas convaincus, je le redis, allez voir ce documentaire, déception ! On est partis, les tweets ! C'est vrai, on a faim, on a soie, on a envie de jouer... J'ai pas faim moi ! Mais on va quand même faire ces tweets, on est partis avec déjà la première news, qui est peut-être, et même sans doute, la plus importante de la journée ! Manro ? Joyeux anniversaire ! C'est vrai, je veux les anniversaires mon bon Romain, ou devrais-je dire Manro, bien sûr ! Voilà, Gauthier qui lui a fait un petit clin d'œil, évidemment, sur Twitter, on compte sur vous pour aller le régaler ! Mais sûr qu'ils sont que points, parce qu'un tweet comme ça... Écoute, je pense que ça gobe un peu, mais après ça... Il a fait quel âge à Manro ? 40 ! 40 tout rond ! C'est bon, c'est le début de la fin ! AstraZeneca ! Bientôt éligible ! Bientôt ! C'est ça qui est beau ! Vous êtes vraiment des petites merdes ! Toi, tu arrives à tout droit ! C'est quoi ? T'es dans ta 39e année ? À 39 en septembre, ouais ! Tiens, trente piges là ! Toi, t'as trente piges quand même ! Moi j'ai 37 années ! 37 années ! Vous êtes des petites merdes ! Les vieux ! Je comprends ce qu'ils disent là, les vieux ! Est-ce qu'on mettrais pas un petit appareil avec une fréquence juste pour les jeunes ? Non, ça marche pas, on est cons ! Ce serait pour nous du coup ! Mais ça existe ! Il y a vraiment des systèmes comme ça sur les zones où il y a des jeunes qui sont... Ils entendent plus les sons quoi ! Ça c'était le truc au collège ! Il y a des trucs dans les résidences, il y a des haut-parleurs qui envoient des sons et il y a que les jeunes qui peuvent les entendre et du coup les vieux ils sont en mode j'entends rien, j'en ai rien à foutre et les jeunes ça les fait dégager ! Mais c'est genre violent hein ! C'est un truc assourdissant ! C'est chiant quoi ! Et c'est juste que... Quand tu fais le test, tu peux faire le test ! Nous on a tous plus de 25 ans maintenant ! Et du coup il y a des sons que tu n'entends plus quoi ! Ça me fait peur ça en vrai ! Comme ça ! D'être sourd un jour ! Il va pas y manquer ! Tu vas forcément y passer un moment ou un autre ! Non, sourd non ! Pardon ? Pardon ? Pardonnez ? Il y a peur d'être sourd ! En plus nous on est mal barrés parce que... Depuis longtemps en plus ça devrait aller quand même ! De quoi ? Dans les top trucs de la vieillesse que j'aimerais pas avoir, c'est perte de mémoire surtout moi ! Ça c'est le truc qui me fait le plus peur dans la vieillesse, c'est juste me réveiller un matin et être en mode « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là chez moi ? » Ça je te jure que c'est malheureux ! De croire que t'es en 2003 alors que t'es en 2030 ! Mon grand-père il a eu Alzheimer, c'est vraiment pas rigolo pour le coup ! Ça ça fait vraiment peur ! Il y a plein de trucs qui sont terribles ! Evidemment ! Ça c'est inquiétant parce que mentalement c'est dur ! Mais juste c'est la douleur ! On parle de trucs très tristes mais juste quand t'as une maladie, un mal quelconque qui fait que tous les jours tu te lèves t'as mal quelque part ! C'est cool ! Ça part de la nive de Manro les gars ! Ça part de la nive de Manro ! Est-ce que ça vous fait pas cet effet quand tu te fais vraiment mal quelque part ? Il y a un moment où t'as mal au dos, tu sais pas pourquoi et ça dure 2 semaines ! Arrête des conneries ! Moi j'ai arrêté de jouer au basket, ça fait 5 ans, je me lève tous les matins, pendant 10 minutes je boite parce que j'ai mal aux pieds ! Ah oui ! Ah mais c'est 10 minutes ! Oui mais j'ai pas 80 piges non plus tu vois ! C'est ma vie ça fait pareil et j'ai 32 ans et j'ai pas fait de basket alors je vais me poser des questions ! Ah bon ? Tu voudrais t'y mettre parce que je suis sûr que tu pourrais être pro ! Mais du coup, bref mon propos c'était de dire, on ne se rend compte que quand on a mal, de la chance qu'on a quand tout va bien ! Ah oui c'est vraiment, ça c'est tout bon ! C'est bon, il n'y a rien de spécial à dire ! Je devrais éclairer des livres, vraiment ! J'y réfléchis ! Les vérités de Max Hildan ! Allez on continue avec un autre tweet ! Putain c'est vachement propre regardez ! Petit montage pour les fans d'animés bien sûr ! Mais que des transitions qui sont parfaites entre deux animés ! Ça rend bien de vous ? Ça rend très très bien, c'est très propre ! Voilà la musique est parfaite aussi ! C'est très court ! Mais j'ai trouvé que les transitions étaient... C'est très propre ! Qui chante ça Max ? Putain attends ! Je l'ai joué ! Too late ! Trop tard ! Macklemore ! On le rue avant toi ! Macklemore ! Macklemore ! On termine Manro le rue avant toi ! 3 animés là ! Oh mais Manro sur blind test je joue pas ! C'est pas drôle ! J'ai mis quoi ? MDR beau gosse ! Pardon ? Ah oui ! Oh ho ho ! Loser ! Nice try man ! You never said which head ! What do you mean ? Ah non ! T'as coupé le meilleur moment ! Le moment où la caméra se relève ! T'as juste un plan sur sa gueule qui est en mode... Bah quoi ? Et ouais je suis juste le boss ! Après euh... C'est quoi ? C'est une carte ? C'est... Oui mais c'est un morceau de papier ! Non mais imagine genre il aurait rattrapé un bagueule ou un truc comme ça ! Ça aurait été plus drôle ! Il n'y a que de faire ! Ça ! Là c'est bien là ! Parce que c'est la tendance ! J'ai rien ? Oui bonjour à tous ! On t'a écumé les réseaux ! Deux tweets aujourd'hui évidemment ! De toute façon vu le temps qu'on a passé sur le week-end c'est pas plus mal ! Bah non mais écoutez petit résumé avec ce clip d'hier à Soiré FC Silmi ! Et juste avant que tu... Bon bah c'est pas grave vas-y ! On est à 3-3 ! On est à 3-3 ! Et en fait là si on perd ce match ou si on fait un match nul on est relégué ! Et on s'est battu... Ouais on était en div 6 là ! Il fallait qu'on reste en div 6 ! Il fallait qu'on gagne ce match ! Il fallait qu'on gagne ce match à tout prix ! Le match nul était interdit ! On est dans les arrêts de jeu ! 90ème et regardez ce qu'il se passe ! Allez ! Jusqu'au bout les gars ! Jusqu'au bout ! Oh le bâtard ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! C'est très mal joué hein ! C'est horrible ! Putain il est hors-jeu ! Putain il est hors-jeu ! Le coup d'hier des dominos ! Par contre attends tu peux remettre l'action parce que je vois pas le hors-jeu moi ! Si c'est moi ! Je crois que c'est moi en plus ! Nice ! Je crois que c'est moi ! Regarde l'arbitre de touche au moment où il lève en haut ! Il lève le drapeau ! Je crois que c'est là ! Mais non ! C'est avant ! Reviens avant ! Reviens avant au tout début ! Regarde ! L'action c'est honteusement joué ! Et là je vois je suis hors-jeu ! Et là je vais l'apprendre ici ! Retour de leur jeu ! C'est sévère ! Ouais c'est sévère ! Dans FIFA il n'y a pas de sévérité ! Ça dégoûte quoi ! Il y a moyen ! C'est un ordinateur ! C'est le DFG ! C'est le DFG ! Il y a forcément un moment où l'IA se trompe non ? Il n'y a aucun moment où... Je n'ai jamais vu ça ! En fait sur FIFA il y a aussi un truc C'est que par exemple il y a des trucs qui peuvent jamais arriver Genre il n'y a jamais de main sur FIFA Alors que des fois j'ai vraiment l'impression que... Oui c'est vrai ! Mais après les fautes... Et l'arbitre ne fait jamais d'erreur ? Ils n'ont pas mis un truc où genre l'arbitre a raison ! 98% du temps et qu'il y a 2% où ils se courent ! Mais tu te souviens que dans l'ISS... Comme dans la vraie vie non ? Dans PES à l'époque... Enfin ISS même au tout début tu avais des arbitres Qui étaient plus ou moins sympas ! Accurate ouais ! Tu avais un arbitre de chaque continent Et je sais que l'arbitre asiatique était le plus sévère ! Il n'y a pas un jeu où tu peux simuler ? Tu tombes et genre tu simules quoi ! Je crois qu'il y a même un jeu où tu peux tacler l'arbitre genre... Ah oui mais ça c'est... Ça c'était Adidas pour Air Soccer mais tu faisais des codes ! Ouais ! Mais tu pourrais faire un striker et tout ! Mais ISS j'y jouais plus ! Mais ouais non ! En vrai hier c'était un cauchemar ! En fait on a eu le Covid du foot vraiment ! Et on s'était tous refilés genre... Un moment pendant 3 matchs j'étais... Vraiment je donnais la balle à chaque fois ! Si tu me la passais on avait perdu ! On avait perdu ! Et après je me suis re-révélé ! Avec ce coup franc ! Le coup franc de Luc ! Mais ouais c'était dur hier ! On était tous un peu fatigués ! Mais voilà ! Qu'est-ce qu'on a ri quand même ! Qu'est-ce qu'on a ri ! Et les t-shirts ! J'étais à combien de grammes toi ? Parce qu'à chaque fois que je mettais LC6.5 J'entendais le mec qui était en mode Je vais sortir Jack & Daniel ! C'était en mode ok ! J'ai sorti à la fin ! Jack & Daniel ! C'est une blague ! Ah parce qu'il faut respecter un peu les choses ! C'est une blague parce que c'est lié aux grands-parents de gauche ! Exactement ! Les grands-parents s'appellent Jack & Daniel ! Ah d'accord ! Mais après moi si j'ai pas les infos ! Si vous m'ouvrez la porte qu'à moitié de votre amitié ! Je peux pas non plus ! Mais ça va t'as mis le pied dans la porte ! Non rien ! J'ai bu 3 bières ! J'ai bu un verre à la fin ! C'est tout ! 3 bières ! Et encore des bières ! C'est de la limonade ! C'est de la lèvre rubis ! Oh quelle honte ! Ah non j'aime bien les fruits rouges ! Oui mais bon moi aussi ! T'as jamais bu un coca de ta vie enculé ? Bah voilà ! C'est quoi ça ? Bah voilà ! En plus c'est du zéro ! Tu mérites pas ! Bah mais c'est trop sucré après ! Moi j'aime bien les fruits rouges aussi ! Mais pour faire des salades de fruits quoi ! Bières rubis ! Rouge ! Come on man ! Come on ! Come on man ! Je me suis réveillé dimanche ! J'avais pris un bus dans la gueule ! Allez me parle pas gros ! Quand tu tiens ! Mais moi je vais chez le boucher ! Moi je vais chez le boucher au moins ! C'est ma merde ! Allez voilà ! Il sera jamais invité chez moi ! Allez on y va ! Excuse moi ! La fin d'une trilogie ! La petite trilogie en effet ! Je bois de la rubis j'aime bien les fruits rouges c'est quand même euh... Bah oui oui ! Non mais y'a rien ! Y'a aucun débat ! On va rien faire ! C'est quand même vraiment euh... Bah quoi ? Bah c'est quand même une excuse de merde quoi ! Bah je bois de la lèvre rubis parce que j'aime bien les fruits rouges ! Non 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 ! Après l'excuse ! L'excuse du... C'est un peu un coca ! Donc on a pas le droit de boire des boissons parce qu'on aime le goût que ça ! Donc toi quand tu bois, t'es obligé de boire pour te mettre une mûrge ! C'est ce que t'es en train de dire ! Tu me sors ! D'accord ! Donc tu conseilles aux gens de boire de l'alcool fort là tout de suite sur ce plateau ! Et c'est abusé mec ! On est sur un bon procureur là ! Qu'est-ce que dit l'avocat de la défense ? C'est abusé gros ! Rien à voir, je parle pas du tout d'alcool ! On parle de goût ici ! Bah oui ! Justement ! Bah oui le fruit rouge ! Bière fruit rouge c'est interdit ! C'est très bon ! Et c'est interdit par qui ? C'est très bon ! Surtout qu'il y a pas de fruit rouge ! Mais surtout qu'il y a pas de fruit rouge ! Allons loin ! Parce que tu veux... Me dis pas ! Tu veux jouer le pilier de barre ! Moi je vais te dire, la lèvre rubis c'est dégueulasse ! Avant une époque on buvait de la cric à la limite ! Pourquoi pas ! Oh la cric c'est bon ! Pourquoi pas ! C'est ce que je suis en train de te dire ! Mais la lèvre rubis c'est un truc pour fêter le brevet ! Voilà ! Merde ! Tu veux pas le panaché ? Hein ? Tu veux pas le panaché ? Moi t'es toussant ! Je m'envoyais des grands Jack et Daniel ! Oui ! Et d'ailleurs j'ai toujours plus celui à faire pour Daniel que pour Jack ! Mais bon ! Ah bah t'as bien raison ! T'as bien raison parce que Jack... S'il te fait le cul à mon avis, tu boiteras aussi ! Bon apparemment Papy avec des qualités là-bas ! Bon Papy va très très bien ! Oh le cul ! Oh mon dieu ! Après toutes ces émotions ! Toutes ces émotions ! Mais à l'entendre parler on dirait qu'il trempait ses petits lus dans la Maxima d'or ! C'est pas vrai ! Dans la Maxima d'or ! Rappelez-vous quand même ! Il est tombé dedans quand il était petit ! En vrai ! J'aime bien jouer ce personnage-là ! Moi je suis parti à 15 ans et demi en centre de formation ! Je suis pas sûr qu'à 15 ans et demi on prenne des demi alcooliques en centre de formation ! Ah bah non c'est compliqué ! Surtout que t'étais affûté ! J'étais affûté tout à fait ! C'est vrai que t'étais affûté ! Exactement ! Après j'ai découvert la vie ! La vie m'a rattrapé à un moment donné ! Après m'avoir beaucoup donné elle a repris ! La vie t'a cassé la gueule ! La vie t'a vraiment rattrapé ! La vie à la gueule est dangereux pour la santé bien sûr ! Oui évidemment ! Pour se terminer, fin d'une trilogie ! Vous le savez la semaine dernière on avait diffusé le deuxième épisode ! Ah déjà ? Ah oui je vais oublier ! C'est une trilogie, troisième épisode aujourd'hui qui a été tourné la semaine dernière ! On conclut tout ça, je vous laisse du début regarder mais vous allez être choqués le jeu d'acteur ! Mise à jour là pour les 7 ans ? Elle sort à midi ! Je crois qu'on m'a volé mon téléphone ! Vous m'avez pas vu vous êtes assis sur le canapé depuis tout à l'heure ! On m'a volé mon tel ! Non non ! On a volé ton tel ! Oui ! Ah mais bâtard ! Parce que non mais je me demandais si par hasard t'avais pas pris mon téléphone tu sais pour avoir la mise à jour avant ! Je pose la question ! Oh Gigi ça va ? Ouais ça va ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ton téléphone je suis content que tu l'aies retrouvé ! Ouais ! Mon téléphone tu te fous de ma gueule ? Euh non ! Tu crois que je t'ai pas vu aux caméras de surveillance avec Max Hildan ? Euh alors en fait je peux... Chut ! Tais-toi ! On va le piéger ! Oh non ! Tu vas lui dire que la mise à jour elle sera 13h lundi ! Oh non ! Non non jamais non ! Oh non non je peux pas faire ça ! Je peux pas... Pas Max Hildan ! Pas... Moi non ! 13h ! Mais gros c'est tellement long ! On avait dit midi à la base ! C'est dans deux heures gros ! Oh non ! Comme pareil ! Abusé gros ! 13h mec ! N'importe quoi ! T'as vu hein ! Bah ouais c'est relu ! Comment tu le sais ça ? Bah ils l'ont tweeté ça vient de tomber ! Ils l'ont tweeté à l'instant ! C'est 13h c'est comme ça quoi ! Mais bon après ce qui compte en vrai les gars ! Depuis tout à l'heure on se chamaille et on se bat ! Mais c'est juste qu'on puisse jouer ensemble pour la mise à jour ! Ouais ! T'as pas tort ! T'as pas tort ! On est pas là pour 13h machin ! Bon bah c'est... Le but c'est qu'on joue ! 13h gros ! Abusé aussi ! Non c'est vrai ! Oh t'as raison ! Oh écoutez ! Le temps que ça arrive je vais juste aller pisser ! Ah ouais vas-y vas-y gros ! Ça va Max ? Pas trop euh... Ouais bah j'avais envie de jouer ! Ah mais mec j'avoue ! 13h à bout ! Parfait ça ! Oh ! Ce serait pas juste l'heure de la mise à jour en fait ! 11h ! Allo ! C'est nickel ! On s'ouvre plus ! On téléphone ! La porte elle s'ouvre pas ! Allo ! Elle s'ouvre pas ! Jeune ! Jeune ! Jeune ! Jeune ! Jeune ! Assassiné ! Jeune ! Le voisinage se souvient encore du Jeune ! Non mais 13h ! C'est abusé 13h gros ! Abusé 13h ! Ça va mec ? Ça va mec ? Ça va mec ! C'était énorme ! On a passé un bon moment et... Pas mal ! On va toucher les lèvres de Jumpe aussi ! Pour ceux qui connaissent un peu Alex ! On les rejoue souvent les prises ! À peu près 10 prises non ? Comment ? 10 prises ! En vrai ! La spécialité d'Alex c'est de dire... Franchement ! Elle t'est pas mal ! On l'a dit comme ça on a de la matière ! C'est cool ! Elle est parfaite ! Tous les bons réals ils te disent ça ! C'est bien les gars ! On va la refaire ! On va la refaire ! Ça c'est les bons ! Mais Alex est très bon ! Il est très très bon parce que même quand t'es mauvais il te dit que t'es bon ! Il te met en confiance ! Non mais franchement c'était pas mal ! J'ai bien aimé quand t'as fait ça ! Vas-y refais ! C'est quoi ? Lâche-toi un peu ! Télé-propositions ! J'ai senti que t'étais dedans ! Vas-y ! Des fois il dit non ! Là vraiment ! On va la refaire ! On va le faire différemment ! On va tout changer ! Changeons le script ! D'ailleurs va-t'en ! C'était la fin de cette trilogie ! On a passé un très bon moment à tourner tout ça ! Et puis franchement des OP comme ça j'en veux plus souvent ! Mais quelle sera la prochaine série ? Je ne sais pas quelle sera la prochaine série ! Quand est-ce qu'arrivent les bloopers ? Les bloopers... Il n'y en a pas ! On a tout fait en one shot ! C'est pas trompé ! C'est jamais trompé ! Et en vrai je pense que si bloopers devaient y avoir elles ne passent pas en stream ! Donc il n'y aura pas ! Pourtant elles sont en cours de montage ! Ah ouais ? Non c'est pas vrai ! Et bien ça dure à 20 secondes ! Il n'y a pas de bloopers ! Bah vous verrez ! Mais effectivement tout n'est pas diffusable ! Hugo ! Ah déjà ? Bah déjà ! Ça va ! Il est bientôt rappelable déjà ! Petite image pour vous rappeler ceux qui sont rentrés à l'école hier ! Faites attention ! Vous pouvez tomber sur des gens qui peuvent avoir un projet assez acerbe vers votre personne ! Juste ça ! Et puis Samuel Etienne aussi il a fait une vidéo un peu bizarre dans sa cave le week-end dernier ! Ah bon ? Et quelqu'un qui s'amusait à juste rajouter Pauv quand tu rates le 4 à la suite et ça marche très très bien ! Ça vous dit de passer un dimanche pour en fermer dans une cave ? Un dimanche ? Hello mec ! What the fuck ? Ça fait super peur ! Et qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il part deep là ? Il pète un câble en ce moment Samuel ! Il tente des trucs, il tente des trucs ! Personne fait le ramadan autour de la table ! Non ! C'est le futulé là ? Non pas encore ! Mais en tout cas faites attention ça arrive ! Vous pouvez toujours avoir quelques petits soucis avec les cookies notamment ! C'est bon les mecs ! Bonne auto-dérision ! Très bon acting ! Et dernier petit truc ! Bon je suis tombé là-dessus tout à l'heure mais pas ouf l'histoire du mec quand même ! Il y a un background derrière le don mais c'est pas ouf ! Pas ouf ! Ma soeur est enceinte, je suis super content, je vais être papa ! Bah c'est cool ça ! Merci beaucoup ! Ah ! Pas ouf ! Ma soeur est enceinte, je suis super content, je vais être papa ! Ça a été dit 25 fois ça ! Je sais mais bon ! Peut-être qu'imagine ! Sur mon stream, il y a le seul mec qui est honnête à 100% ! Et là ! Oh ! I got flashbacks ! xavi 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 ! Some emotion guys ! C'est un peu des monches ! On peut rien contre l'amour les mecs ! Ah oui ! Il s'aime vraiment ! Il s'aime Max tu crois ou pas ? Il répondra pas ! Je suis son avocat ! Laissez-le ! À présent c'est mon avocat, je ne parlerai pas ! Très bonne idée ! C'est plus sage ! On va parler vite fait de Michou, encore un débat qu'on va avoir avec Erwan ici évidemment ! Son chien qui a faim de grailler tout à l'heure En parlant de ça Son chien l'a faim de grailler tout à l'heure Si son chien il te graille Une fois de plus on est dans l'espèce de De cliché Parce que je suis grand Gros moi je suis pas à l'aise avec les chiens Mais pourtant t'es grand Mais quel est le rapport Mais pourtant t'es fort Je marchais dans le couloir Juste celui-là J'allais prendre l'escalier de secours Et le chien qui se prie vers moi Eh ben il veut te faire un câlin Moi un animal Le premier truc qui me vient c'est pas il veut me faire un câlin Sauf si c'est mon chat de l'époque Donc je me suis dit J'ai eu peur j'ai fait demi voler C'est celui de Michou Il s'est mis en position de pénal Mais du coup en fait je suis pas à l'aise Il a couru vers moi comme ça Et j'étais pas à l'aise En plus il est tout mignon il a des yeux bleus magnifiques Et j'étais pas à l'aise Et Michou du coup il est sorti Il a fait non mais t'inquiète il a besoin de se dégourdir Je suis juste que je suis pas à l'aise avec le chien C'était exactement celui-là Il a pas changé Mec je suis pas à l'aise avec les chiens Parce qu'il y a un chien comme ça Je sais pas après des fois ça peut te mordre On sait jamais Je suis pas à l'aise avec les chiens Qu'est-ce que tu veux dire Waouh t'as le droit mec Mais bon mais il y a aucun souci Il y a aucun souci mec On peut montrer aucune faiblesse ici Il n'y a pas de faiblesse Le chien il fait ça Le chien il fait ça Le chien il fait ça Le chien t'a raison de faire attention Parce qu'on sait C'est jamais Après c'est vrai que dans l'enceinte de l'établissement Les gens qui amènent leur chien Tu risques pas grand chose d'autre Qu'une léchouille Enfin lui Il fait un caca sur la moquette Le chien de Michou C'est chez lui Il chie ici là Oui mais le fait qu'il chie ici Ça veut pas dire qu'il va te mordre Ouais mais il chie là gros Oui ça d'accord Oui c'est vrai Il chie là Bref Le chien d'atout aussi T'es à deux doigts De lui faire faire un fausse-bruit du cinquième Allez gros Il chie Il chie Il y a des gens qui travaillent Le chien Il se barrait comme ça Non mais attends Il disait trop mignon Parce qu'il a chié Ça rit jaune et tout Frère ton chien il a chié là C'est Kata Il y a des gens qui travaillent Il nettoyait pas Ça par contre je comprends pas Il nettoyait après Oh là là Quel est le propos ? Je comprends pas C'est comme les darons Qui sont trop fiers Quand leur gosse chie Et qu'elle te foutent le pot Sous le nez Merci C'est la même chose Genre Trop content pour lui Nettoie-lui le cul Et puis c'est tout On s'en fout C'est dégueulasse Le mec qui chie dans les bureaux Enfin le mec Le chien Le clébard Chie dans les bureaux Le mec A côté de nos graphistes Au détour du couloir Comme ça Oh trop mignon Norman qui chie là A côté de nous T'as fait chier Non mais frère Le mec Bah non mais c'est un minimum De respect Ton chien chie Bah tu peux peut-être sourire Mais bon tu nettoies dans l'instant Si tu laisses le truc C'est dégueulasse Toi quand t'as amené ton chien ici Tu le surveillais ? Bah quand je pouvais pas le surveiller Du coup j'ai fait en sorte Que ma femme soit là Pour qu'elle ait toujours un oeil dessus Au cas où Oui parce que là quand les autres Ils ramènent leur chien C'est Gang of New York Qui font ce qu'ils veulent Les mecs Oui mais la réponse Elle est évidente Gang of New York Mais ça a vexé des gens Donc Allez Bref Donc tout ça Pour dire que Rien à voir avec ce chien Michou a acheté Une 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 Display Pokémon Et il s'est fait un petit peu Un petit peu Il a pris des critiques Voilà Et donc il a fait un petit tweet En mode beaucoup De critiques J'ai fait que j'ai acheté Une display Pokémon A 50 000 euros Qu'est-ce que ça peut leur foutre Non mais oui évidemment Qu'est-ce que ça peut leur foutre Mais en fait j'étais assez étonné Parce que bon Alors évidemment Michou On le connait nous Mais c'est surtout que On sait quand même Que sa communauté est quand même Assez jeune Il y a plein de mecs 50 000 euros Il y a plein de mecs Vraiment dans les commentaires Bon après ils ont 12 ans sûrement Mais C'est-à-dire c'est qu'ils sont en mode Tu achètes 50 000 euros De cartes Mais Enfin t'aurais pu acheter Une voiture et tout Mais en fait ce qu'ils comprennent pas C'est que 50 000 euros de cartes Ça se trouve Dans sa display Il y a 100 000 euros de value Donc C'est surtout qu'il y a déjà une voiture Il s'en bat les coups Non mais c'est surtout Déjà de 1 Il fait ce qu'il veut Bordel oui voilà De 1 il fait ce qu'il veut Bordel j'ai le droit Mais de 2 C'est surtout que ce genre d'achat C'est vraiment un investissement C'est-à-dire que Oui Alors oui c'est cher de base Mais Si j'achète un bitcoin 50 000 euros Et que dans un an Il vaut 100 000 Personne va me dire Tu as dépensé 50 000 euros Grosse merde T'abuses gros Donc c'est juste de l'investissement Mais c'est là que tu vois Que ça commune Et des fois il comprend rien C'est genre Il a vraiment cru qu'il allait acheter Puis après il allait jouer avec Faire une bataille Avec des cartes qui valent Potentiellement des dizaines De milliers d'euros Et sur le coup Je me suis dit Putain mais c'est ouf Que lui se prenne de Enfin Peut-être que ce genre de commentaire Soit quand même assez Il y en a beaucoup Il y en a eu beaucoup de commentaires Écoute moi je me suis fait Pour des saucisses Et des merguez Et des brochettes Alors imagine 50 000 euros Parce que moi je suis allé Je suis allé à Leclerc Combien les brochettes ? Non mais dis-le C'est rien gros C'est pas marqué Mais Putain En fait c'est fou Mais si demain il veut acheter 50 000 euros de timbre J'en ai à branler gros Vraiment Il fait ce qu'il veut de son arme Non mais c'est Je dis pas que c'est normal Que les gens disent ce genre de trucs C'est simplement Que faut pas s'en étonner C'est juste que Des gens qui ont pas forcément Les moyens Quand ils voient que 50 000 balles Partent dans des cartes Pokémon Ça leur fait vriller le cul On peut comprendre Après eux n'ont pas à juger Ce que fait un autre de son argent C'est sa thune C'est pas la thème Ça veut dire qu'à chaque fois Qu'ils voient un mec Avec une voiture Ils vont lui cracher à la gueule Mais c'est ce que font Certaines personnes Mais c'est des cons Mais c'est n'importe quoi C'est pour ça que les gens Qui ont une jolie voiture Se gardent pas n'importe où Parce qu'ils savent Qu'il y a des bouffons Qui vont la rayer C'est con Mais c'est la vérité Ça existe Ça mériterait D'approfondir un peu Les réactions de ces gens-là Qui sont évidemment Pas toujours très malins De ça Mais une fois de plus J'aime bien Socialement Pour les profonds Quand on prive certains Ou quand on paye Quand on dit Mais quoi Tu touches 1100 euros Mais c'est normal Arrête de nous casser les couilles Et si tu veux plus Tu aurais dû aller Avec des arguments de con Et qu'à côté de ça On montrera plein de trucs aux gens Et que ces gens-là Qui regardent pour eux C'est inaccessible Et bien forcément Ça crée de la frustration Je trouve qu'on est dans une société Où on crée cette frustration Alors évidemment Ça amène après Des comportements chiants Des comportements antisocials T'as raison De griller des voitures De ce truc de ça Et parce que Mais on crée On crée des frustrations Notre société Ne crée que ça Des frustrations Regarde à la télé J'avais dit à un mec Qui gagne 1100 euros C'est de ta faute Non mais je te parle pas toi Mais il y a des gens Aujourd'hui Il y a des gens Qui bossent Qui font 35 38-40 heures Par mois Par semaine Oui par semaine Et qui gagne 1000-2003 Et on va s'offusquer D'autres choses Donc c'est ça Qui me gêne un peu C'est qu'aujourd'hui On tire sur toujours La même catégorie que les gens On crée On crée des frustrations On crée des écarts D'oseilles Et après Et c'est ça C'est ça qui me gêne Donc évidemment C'est des comportements Non mais j'entends Ça n'a rien à voir Tu généralises quand même J'entends bien Mais je comprends Ce que tu veux dire Je vais très loin C'est pas parce qu'il y a ça Que tu peux pas Parler d'autres choses à côté Donc ça veut dire Que si on parle de ça Faut parler vraiment de tout A chaque fois Non t'as raison Mais si on parle de ça Je comprends le problème de fond C'est quand même Les mecs qui disent Le footballeur Il est cher fond Je parlais des voitures Notamment Des trucs comme ça C'est un exemple Mais même Michou Effectivement On met en avant Et il a réussi Tant mieux Bravo pour lui S'il est capable de faire ça Mais on est en train de Les gens ne comprennent pas Parce qu'en fait Ils disent Mais comment un mec Peut gagner autant Alors que moi je gagne si peu C'est toujours Enfin bref C'est ce que je dis Ça mérite un débat C'est exactement la même discussion Qu'ont les gens Sur les footballeurs Par exemple Certains ne comprennent pas Les sommes délirantes Qu'ils gagnent Parce que juste Ils n'ont aucune idée De l'économie du football Ils s'en prennent Au footballeur notamment Alors que les footballeurs Ils ne suivent qu'un système Tu vois Bien sûr C'est mal expliqué Ce que je dis Parce que ça mériterait Un débat de une heure Autour de ça C'est hyper large C'est hyper large Mais je trouve que On crée trop de frustration Avec la télé Via les médias Et qu'après les gens Des fois t'as des gens C'est comme ça T'as des jalousies Les gens des fois Des gens sont jaloux Alors c'est pas que par l'argent Mais la jalousie Là son bise C'est aussi de pouvoir Un peu vendre du rêve C'est à dire Il y a des gens Qui suivent des influenceurs Parce qu'ils vont faire Du saut en parachute Et tout Ça c'est un autre débat Vendre du rêve Est-ce que les gens Ont besoin qu'on leur vende du rêve En tout cas ce rêve là Bah non mais en fait Le truc c'est que c'est exceptionnel D'ouvrir ce genre de truc Et donc du coup Lui il veut proposer ça Aux gens qui Enfin techniquement Si t'aimes bien Michou Et t'aimes bien Ou même si t'aimes pas Forcément Michou Et que t'aimes bien Pokémon Ou autre T'as quand même le stress Et tout Il y avait 50-60 000 mecs Qui regardaient Kameto Ouvrir un truc à 20 000 balles Parce que T'es avec lui T'es avec Bon alors évidemment Ça reste un investissement Et tout En gros personne ne peut faire ça Et lui rend ça Le fait en se filmant Et le rend cool Donc finalement Non mais moi je comprends ça En fait encore une fois Le problème pour moi Il vient pas de ceux Qui ouvrent des trucs A 50 000 ou à 20 000 balles Pour moi le problème Il vient qu'en fait Il y a des gens comme ça Et qu'en même temps Il y a des gens derrière Qui sont à des années lumières Mais Michou il n'y peut rien Ah non mais Michou Évidemment qu'il n'y peut rien Moi je te prends Un problème global C'est pour ça que je pense Que je me suis J'ai pris un angle Beaucoup trop généraliste Pour parler de cette histoire Ça mériterait un autre débat Oui exactement Bref Une émission avec Des hommes politiques Non non On pourrait le faire entre nous Des décideurs On pourrait le faire entre nous Ça prendrait du temps Et surtout On dirait beaucoup de conneries Parce qu'on n'a sans doute pas Les connaissances Pour étayer sur Oui mais c'est quoi Notre société Et les problèmes économiques Et tout Non mais t'as le droit Après d'avoir aussi Des opinions Sur ce que tu vois A la télé Le net Les écarts de salaire Entre des gens Tu n'es pas obligé non plus D'être un expert dans tout Tu peux aussi donner Juste du ressenti De l'opinion Je ne suis pas sûr Que tu as envie d'entendre Mon opinion Mais moi je connais ton opinion Et j'adore débattre avec toi aussi En partie grâce à ça Parce qu'on n'a pas La même vision des choses Mais j'aime bien être écouté Et contre-argumenté C'est aussi très intéressant C'est le jeu Effectivement C'est ça qui est amusant Ça refait un peu A ce que Jérôme disait tout à l'heure Gros Je ne comprends pas Cette obligation Qu'ont les gens Juste au pire De juger Non mais En fait tout le monde juge Mais de gueuler Publiquement Enfin genre Si tu te Twitter est fait pour ça Mais Twitter Il n'y a pas que Twitter Après c'est peut-être aussi Le délire de Ah putain Je suis abonné à ta chaîne Depuis des années Je te file tant de fric Par mois Et que les gens se disent Ah c'était pour dépenser ça Bah je les aurais gardés C'est peut-être de ça aussi Tu vois qu'il y a des gens Qui sont frustrés De voir qu'ils ont donné A ce mec là Ça retombe la dent Enfin C'est l'une des explications C'est pas genre Il n'a pas marqué Je dépense absolument Tout mon argent Dans des cartes Pokémon Les gens ne se rendent pas compte Qu'ils disent que 50 000 balles Je sais très bien Pour sa boîte Il s'en fout Enfin c'est pas qu'ils s'en fout Mais c'est genre Ça va être rentabilisé Par un autre truc Qui va faire importer Moi je pense qu'en tout cas Ça crée de la frustration De ce côté là Il y a peut-être des gens Qui sont dit Ah putain J'ai donné plein de sous Il y a aussi des gens Qui ne se rendent pas compte Parce que des fois Il y a des vidéos qui sortent Où le coût de prod Ça va être 50k, 100k Juste c'est pas marqué Dans le titre Les gens ils ne se rendent pas compte Ils sont en mode droit A la meilleure vidéo Là c'est comme si ton coût de prod Il était de 50 000 balles Pour faire une vidéo Que lui il va trouver stylé Et c'est juste que là C'est affiché Parce que c'est aussi Ce qui fait cliquer Quand tu dis Les sommes sont affichées Ça fait toujours Vriller un petit peu la tête Et c'est un peu le souci Alors je ne sais pas Si c'est français Si c'est partout pareil Ou quoi Mais c'est pour ça Que beaucoup de créateurs Se gardent bien De dire ce qu'ils gagnent Parce qu'ils savent Que ça va déclencher Des jalousies Des méchancetés Et qu'ils ne vont plus Pouvoir faire ce qu'ils veulent Ou qu'ils vont devoir Faire attention A ce qu'ils disent A ce qu'ils font Et c'est vrai que nous On est très transparents Sur beaucoup de choses Et des fois Bah oui ça complique Parce qu'il y avait Sans mode Attends tu viens de ça Ça complique Ça frustre surtout Moi je te dis Ça crée des Et à un moment donné Les écarts Il y a toujours eu des écarts Ils vont heureux Ils vont cacher Certes Mais il y a des écarts Au plus les écarts sont grands Tu sais qu'on reconnaît Les pays pauvres On reconnaît les pays pauvres On reconnaît les pays pauvres A l'écart entre les plus riches Et les plus pauvres Voilà Et j'ai l'impression Que nous on est en train De grandir de plus en plus Cet écart là Mais ce serait intéressant D'avoir ton avis aussi Vu que vous vous êtes amené A côtoyer beaucoup De joueurs NBA etc Et là on parle quand même De sommes qui nous dépassent Encore plus ici Tu vois par rapport à ça Si vous avez déjà eu Entre guillemets des échos Ou des réactions à chaud Si vous avez déjà eu Des discussions autour de l'argent Nicolas Batum Quand il signe son contrat Max Hornets Que la première année Ça se passe plutôt bien Et qu'après Ça se passe plus bien Du tout Avec son coach Qui joue plus et tout Les déversements de haine Qu'il y a eu Notamment venant de France Parce que c'était Un contrat Monstrueux C'était 120 millions De dollars Sur 5 ans Donc il a fait un buyout Ce qu'on appelle un buyout C'est à dire Sa dernière année de contrat En fait Il l'a prise en entier Mais il se rappait sur 3 ans Et là aujourd'hui Il est reparti Il a signé au Clippers Et donc il a signé Au minimum vétéran Et tout se passe bien pour lui Mais quand il jouait pas Au Hornets Que ça se passait pas bien Que mentalement Il y était plus Parce qu'il avait plus La confiance de son coach Et que c'est dur Quand il joue pas Mais qu'il prenait donc 28-27 millions l'année Mais les gens L'ont détruit L'ont détruit Mais alors Au bout d'un mois Nous on l'avait eu En radio ici Et Nico Elle s'était expliqué là-dessus D'ailleurs c'est trop marrant Parce qu'on avait dit Mais appelez Nico Il est prêt à en parler Il m'a dit Mais moi je suis prêt Vas-y viens on le fait On l'a appelé Parlez-lui Dites-lui Tout ce que vous dites Dans les tweets Que c'est un escroc Que si Que c'est un nana Les gens ils ont appelé Et ils ont appelé Ah oui alors Pourquoi ben tu Oui je comprends Et finalement Les mecs Et les mecs Surtout Ils ont l'impression Que c'est leur argent Mais encore une fois Parce qu'on est dans Alors après Là c'est la NBA C'est un autre monde Mais on est aussi Oui On est dans des frustrations C'est toujours pas Et moi je crois Que c'est des discussions Que j'ai souvent Avec mon frère notamment Moi je crois Que les gens Qui réussissent Qui ont beaucoup d'argent C'est pas là C'est pas sur eux Qu'il faut taper Il faut taper Sur le fait Que la société Fait aujourd'hui Que des gens Puissent bosser 35 heures Sur un taf Peu importe ce qu'il est Et qu'on leur donne 1100 heureux Et qu'on dit Ben quoi c'est normal Et qu'il y a des patrons Qui disent Ben quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est ça le vrai problème En fait C'est qu'au plus Tu rends les gens pauvres Au plus tu les prives De trucs Et au plus ils sont frustrés Et c'est ces frustrations Là qui sont problématiques C'est pas les gens Qui gagnent 50 000 Ou autres Bref J'aimerais beaucoup Continuer à en parler Le truc c'est que C'est un problème Très compliqué On peut pas résumer L'économie Juste à ça Est-ce que tu mets ça Sur l'eau des patrons Alors que c'est aussi A faute de l'Etat Qui du coup met le SMIC Si bas Mais en même temps Si le SMIC Il débarque aussi Parce qu'après Tu vas devoir monter Tous les autres C'est très compliqué C'est là où on risque Moi je l'avoue C'est là où on risque De manquer d'éléments Mais moi sur mon aspect De simple citoyen français Qui voit un peu L'évolution des choses Qui côtoient des mecs Qui sont millionnaires Quand côtoient d'autres Qui galèrent Moi j'ai des cousins Où c'est compliqué pour eux Avec des femmes Des gosses et tout Enfin une femme Plutôt Parce que des femmes Je ressors des coups de fil Mais voilà Je reste persuadé Que avec un regard simple Voir simpliste On reste sur On crée des écarts Donc des frustrations financières Voilà Dari est-ce qu'il y a Des tweets Que tu veux absolument Passer aujourd'hui Ou pas Non C'est l'heure du quiz Ça se passe ici Bonjour à tous Mesdames et messieurs Et bienvenue dans un nouveau quiz Oh c'est abusé La mise à jour de 13h Bonne réponse Je n'ai pas préparé de questions Vu que j'étais tellement happé Par cette discussion ici C'était intéressant On n'a pas d'infographie Lundi on a fait full e-sport Aujourd'hui c'était de l'économie Mais qu'est-ce que ce sera demain De l'économie On va se calmer quand même Je pense que dans le chat Il doit y avoir des étudiants en économie Ils doivent dire quoi Au débat économique Calme-toi Non c'est plus des débats de société C'est intéressant d'en parler J'ai eu un DM d'un mec Qui nous a parlé de la bouteille Qui s'écrase au fond Parce que le mec est moniteur de plongée Il m'expliquait qu'en gros A chaque Tous les 10 mètres que tu descends Tu augmentes de 1 bar la pression Et à chaque fois que tu augmentes la pression Du coup l'air se comprime Et que c'est pour ça que la bouteille En fait elle est pleine Mais que L'air prend moins de place Mais d'air comprimé L'air prend moins de place De la petite question de rapidité Encore une fois autour de cette émission Qu'on vient de vivre Tout ensemble Qui n'est pas terminée Évidemment Attention à la première question de rapidité A quel jeu vidéo ? Hadès Mauvaise réponse Riturnal Une bonne réponse Ça pouvait être les autres Ah bah non Moi je peux même pas jouer à ça A quel jeu vidéo ? Mais pourquoi ça il peut pas jouer ? Il a dit dans l'émission A quel jeu vidéo ? Après tu dis on m'ouvre pas la porte de l'émission Mais ça aurait pu être chivalerie C'est vrai mais non Merde ! C'était Riturnal Je me fais engueuler Début de quiz Mauvaise ambiance Mauvaise ambiance C'est pour toi celle-là Quelle boisson ? Le rubis Lève rubis C'est vrai ? Il est bon Il a dit une réponse quand même Lève rubis T'aurais pu aller la chercher Et la question en rapidité mathématique Combien font ? Un multiplié Mais non mais Par zéro Par zéro Allez bonne fin de soirée Particulving de Ligue des Champions sur la chaîne Firstim après Salut je me bats Ça nous fait plaisir On balance les thèmes au moins Les thèmes directement chez vous Et ici aussi Qui apparaissent Un politique et dirigeant de jeux vidéo et crowdfunding Cuisine francaise Grande entreprise francaise Les one hit wonder C'est quoi ça ? C'est les mecs qui ont fait une seule musique dans leur vie Patrick Hernandez Le film de Steven Spielberg 10 sur 10 sur celui-là Non Super héros Ni Marvel Ni DC Je n'en connais pas C'est Zorro quoi Et le quiz mystère Allez Max Oh putain c'est dur C'est pas simple aujourd'hui J'aime pas une dernière Alors vas-y reste comme ça Tu m'étonnes Personne n'aime des années derniers Là j'aime déjà pas être deuxième C'est déjà pas fou quoi Bah les couilles Ce sera un politique et dirigeant Ce sera un petit quiz mystère pour moi Si je tombe sur jeux vidéo et crowdfunding Je m'introduis le buzzer dans la tête Non Il va le prendre la chance Ce sera un véritable plaisir à voir monsieur C'est intéressant Et je rentrerai directement dans le Guinness des records je pense Attention quiz Humoriste francophone Oh la chatte Oh la chatte On l'a déjà fait en plus Vas-y mais quelle chance Attends 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 Ça peut y avoir des vieux Arrête de bégayer toi Il se stricte la gueule Courtement Non Oh non Petite bi pardon Ah bah alors grave Gras erreur Gras erreur Trois Deux Un on y va Quel humoriste français C'est fait de connaître en incarnant des personnages dans l'émission de Ruky On a tout essayé sur France 2 Ligne Renaud Humoriste française Oh maaa Ruky Une mauvaise réponse En 1985 Quel humoriste français a lancé la première campagne des Restos du Coeur en direct sur Europe 1 ? Quel pardon ? En 1985 Quel humoriste français a lancé la première campagne des Restos du Coeur en direct ? Coluche Une bonne réponse Quel humoriste et comédien français a créé des spectacles sur la vie de Bac et sur la vie extraterrestre ? Alexandre Astier Une bonne réponse Quel humoriste de grande taille à l'humour machiste a été le premier candidat de l'émission On ne demande qu'à en rire ? Putain je suis allé voir en spectacle Je suis allé le voir Il est bon, il est bon Oh putain j'ai un trou de mémoire Désolé vas-y De quelle nationalité est l'humoriste Thomas Wiesel ? Wiesel, Wiesel T'es dur à dire Suisse Une bonne réponse Quel humoriste est magicien ? Et depuis 2015, jury de la France a un incroyable talent ? Putain Kamel Wally ? Non mais évidemment je sais Putain chouiniste pute Marc-Antoine Non c'est une mauvaise réponse Avec quel autre humoriste Pierre Palmade et Michel Larocque ont-ils fait une tournée pour l'anniversaire de leur spectacle ? Ils s'aiment Quel humoriste découvert dans le Jamel Comédie Club ont par la suite créé la série l'histoire racontée par des chaussettes sur Youtube ? Dedo ? Dedo ? Oui mais ils sont deux Dedo c'est un autre concept J'ai pas Ah il est bon Je suis désolé j'ai pas l'autre Quel homme humoriste belge co-anime chaque jour l'émission par Jupiter sur France Inter Dieu merci j'ai pas pris la stric En vrai c'était ok sauf la fin là Mais oui la stric tu les connais c'est juste que tu les as pas dans la tête La première Florence Foresti Florence Foresti la première Elle était avec Ruck Bah oui commence là Et tu sais Tu savais pas J'ai pas Tu sais des mini-sketchs genre avec des personnes différentes Foresti c'est spectacle Tu as jamais vu Anne-Sophie de la coquillette des trucs comme ça genre Dedo Après il y a eu qui ? Il y a eu une Kaira aussi Il y a eu la tracée après qu'il faisait avec lui Et après il y a eu il y a Farie aussi Mes parents regardaient pas avec Farie c'était on ne demande quand on rire Non 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 Farie avec Ruckier Non c'est on n'est pas couché Après il y a un humoriste je vais dire après ça bouge Mais là Ruckier quand Foresti le faisait chez ça chez Ruckier C'était la quotidienne à 18h Exactement On a tout essayé 24 minutes Donc Alexandre Astier c'était bon L'humoriste grande taille Olivier de Benoît Benoît Bien sûr Exactement Le magicien Eric Antoine L'humoriste avec Pierre Palmade et Michel Larocque Myriam Robin Myriam Robin évidemment L'histoire racontée par les chaussettes Yacine et Dedo Yacine en fait j'avais sa gueule mais pas son nom désolé Ça fait mal L'humoriste belge c'était Alex Vizorek Et la dernière c'était Belge hein Vizorek Oui Quel homme humoriste belge C'est humoriste francophone Quel était le premier nom des inconnus ? Putain Ça a été dur Quel était le premier nom ? Les incognitos Les trois frères ? Non c'était les cinq Ils sont trois Ils étaient peut-être cinq au début Et sûrement C'est vrai ? Les cinq Attends je vais regarder ça Vas-y continue C'est à quoi ? Grande entreprise française Allez Y'a des mecs dans le chat qui l'a vu très très chaud Putain Grande entreprise française Tu te stricte la gueule ? Bah oui parce que je pense que C'était Marc-Antoine ou Derek-Antoine Je suis une salope Oh non Il a raison C'est qui Marc-Antoine ? C'est un chanteur de Marc-Antoine Lebray Ne rentre pas chez toi Un truc comme ça C'est pas lui que j'entends Ne rentre pas chez toi ce soir Apparemment elle a des souvenirs là-bas Ça t'a sauvé J'avoue qu'elle t'a sauvé Stric en note Stric Je ne dirai rien Marc-Antoine C'est un chanteur de sous-clos Marc-Antoine Lebray C'est un humoriste Ah oui oui C'est l'imitateur Je suis Jean-Rénaud 3, 2, 1 Quel groupe industriel français De produits cosmétiques A pour slogan Parce que je le vaux bien L'Oréal Bien joué Quelle entreprise française Leader mondiale De fabrication de pneumatiques A pour mascotte C'est une bonne réponse Bibendum Quel groupe français Du secteur de la grande distribution A un logo pouvant être vu Soit comme deux flèches Soit la lettre C Inscrite C'est une bonne réponse Comme on s'appelle Depuis 2015 Le groupe industriel énergétique français Anciennement appelé GDF Suez En Engie Oui c'est une bonne réponse Quelle entreprise française Est la première entreprise française En termes de chiffre d'affaires LVMH C'est une mauvaise réponse Quel constructeur automobile français A pour slogan L'Alliance of all time Peugeot Bah ouais A quelle multinationale alimentaire française Appartient la marque Evian Oh Carrefour C'est une mauvaise réponse Avant de se lancer progressivement Dans la confection De produits de luxe Que vendait la société française Hermès Au milieu du 19ème siècle Les sacs C'est une mauvaise réponse Qui est l'actuel PDG De la société française De télécommunication orange Aucune idée Que veut dire l'acronyme LVMH LVMH Louis Vuitton Maison Hermès Une mauvaise réponse C'était bien tenté Quelle entreprise française Est la première entreprise française En termes de chiffre d'affaires Putain j'ai aucune idée Total C'est une bonne réponse Et à quelle multinationale alimentaire française appartient La marque Evian Enchant Nestlé Ah oui Danone Ben oui Danone Mais en fait c'est Danone Quand tu dis Je le vois écrit Ah le Total Qui fait perdre la streak Elle était pas évidente C'était des bâtards Elle était pas canon du tout Non mais bon quiz Ouais non c'était J'aurais pu faire moins J'aurais pu avoir la streak 6 points 6 points ici Danone il n'a pas eu Les marques de luxe Hermès Alors c'était des selles Et des harnais Qu'il faisait à l'époque Fallait aller la chercher Celle là Le PDG de Télécommunications Orange C'est qui à votre avis ? Vous le connaissez ? C'est un ami ? Stéphane Richard Voilà Et LVMH ça veut dire Louis Vuitton Mouette Enessie Mouette ? Enessie ? Mouette 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 Comme Mouette C'est genre son nom quoi Mouette et Chandra Ouais c'est ça En maison Hermès C'était Ça fit C'est pas mal Franchement ça a marché Ça a marché Vu le prix des bracelets Apple Watch Ouais ça a marché Ça a marché très bien C'est à Hugo En full délayer Rien me dit Donc jeu vidéo Ah bah Rien me dit Après jeu vidéo Ça va Ça va Ça va Ça va Si c'est aussi dur Que ce qu'il vient de manger Le Xav Ah bah ça a l'air dur Parce que Menro 3 sur 10 Combien ? Menro 3 sur 10 Mais après attention Menro consomme pas du tout Les jeux crowdfunding T'es le meilleur joueur à le faire J'ai cru que j'ai foin Toi tu vas le faire Tu te striques la gueule Evidemment 3, 2, 1 On y va Quel FPS financé via Kickstarter Est un jeu dans lequel Le cours du temps n'avance Que lorsque le joueur Effectue une action Il bouge Ah j'ai pas entendu La moitié de ta phrase Quel FPS financé Via Kickstarter Ah c'est super hot C'est une bonne réponse Quel jeu vidéo De simulation d'exploration spatiale Vous place dans un univers Où le soleil explose Au bout de 22 minutes Outer Wilds C'est une bonne réponse Quel jeu financé Via Kickstarter Par des anciens développeurs Des studios Rare Se voulait être Un successeur spirituel De l'avance Quel jeu ? Oui quel jeu Quel jeu ? Ukulele C'est une bonne réponse De quel Metroidvania Financé sur Kickstarter Attentons la suite Nommé Silksong Euh... Tutututu C'est le jeu en noir et blanc Il a Silksong Euh... Oh putain mais je suis trop con C'est plus possible Le jeu en noir et blanc Parallèle celle d'un jeune homme S'ennuyant dans un vaisseau spatial Et celle d'une jeune fille Offerte en sacrifice à un monstre Je sais plus Oh la vache C'est dur hein Quelle licence japonaise D'une vidéo d'aventure Dans laquelle on incarne Ryo Hazuki A lancé son 3ème épisode En 2019 Grâce au financement participatif Shenmue 3 C'est une bonne réponse Comment s'appelle le développeur du jeu Undertale Financé par Kickstarter en 2013 Team Shrek Euh... Toby Fox C'est une bonne réponse Comment s'appelle le très attendu mode solo du jeu Star Citizen ? Aucune idée C'était Squadron 42 Squadron 42 Squadron 42 C'était très très dur J'aurais eu Superhot Et Shenmue Et c'est tout quoi C'est quoi les autres ? C'est tellement dur Il y avait quoi d'autre ? C'était Broken Age Le Poet & Click J'avais pas Squadron 42 On l'a dit Après il restait deux questions Quel jeu financer en partie sur Kickstarter ? Demande aux joueurs de se frayer un chemin À travers des donjons aléatoires Générés par des cartes choisies Dans des decks personnalisables Pour essayer d'atteindre le boss final De chaque donjon Slaves Spire ? Oui Non Mario Bros Quoi ? C'est Hand of Fate Ah oui Mais comment s'appelle le studio Qui a développé Kingdom Co Home Deliverance Oh là C'est des polonais Mais je sais plus ce qu'ils n'aiment C'est War Horse Studios Exactement Tu t'en sors pas mal C'était tellement dur Malheureusement tu te fais Broken La streak avec Broken Age Erwan tu gagnes vraiment Parce que nous on a Broken Streak Lui il a fait 3 Mais après il a été Erwan Attention parce qu'il y a Max Il a toujours sa streak Erwan sur quoi tu vas partir ? Sur Steven Spielberg Et ses films Max il va voir Les One Hit Wonder En vrai tu es One Hit Wonder Menro qui fait halluciner Évidemment l'émission ici 10 sur 10 10 sur 10 Tu strikes la gueule ? C'est aujourd'hui Erwan Je me strike la gueule Yes ! Erwan je dis tu fais 7 3 2 1 Quel héros présent dans les films de Steven Spielberg ? Éton aventurier avec un chapeau et un fouet Injala Jones Let's go ! Quel film de Steven Spielberg peut-on voir un requin s'en prendre à des baigneurs ? En trop dur Ça va venir Les Dents de la Mer J'ai eu très clair Ça vient Ça vient Quel film récent de Steven Spielberg montre un futur dans lequel les habitants vivent au travers d'un monde virtuel appelé l'Oasis ? Avatar ? Steven Spielberg Avatar Quel film de Steven Spielberg avec Robin Williams raconte l'histoire de Peter Pan devenu adulte ? C'est moi qui va gagner C'est une bonne réponse qui a composé la musique des films E.T, Jurassic Park et Indiana Jones ? Hans Zimmer C'est une mauvaise réponse Quel film lui a permis de remporter l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur réalisateur en 94 ? C'est une mauvaise réponse Et le placard ? C'est une mauvaise réponse Quel est le tout premier film de Steven Spielberg mettant en scène des aliens ? E.T C'est une mauvaise réponse Quelle comédie musicale va être réadaptée en film par Steven Spielberg prochainement ? Je m'en branle vas-y Quelle duo d'acteurs est au centre du film Pentagon Papers ? Bon, aucune idée Comment s'appelle le second long métrage de Steven Spielberg mettant en scène une longue course poursuite dans le désert californien entre un représentant en informatique et un mystérieux camion ? Je ne sais pas du tout Ok Quel film récent de Steven Spielberg montre un futur dans lequel les habitants vivent au travers d'un monde virtuel appelé l'Oasis ? C'est peut-être pas Matrix Ready Player One Tu ne l'as pas vu ? On peut se respecter deux minutes ici ou quoi ? Ça c'est Spielberg ça ! Putain ! J'ai bien la haine ! J'ai été nu là ! T'as été nu ! Il a eu 10 menerons à ça, il est chaud ! Il est chaud ! Ce que je me suis dit pendant le truc, la musique voyons ! Alors la musique c'était John Williams E.T. C'est chaud de ouf ! L'Oscar ! Quelqu'un l'a appelé l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur réaliste à 94 ? On aurait eu Norman, il aurait eu tout ! Et Schindler exactement la liste de Schindler Le premier film avec des aliens, ce n'est pas E.T. c'est... Encore du troisième type ! Ouais bon les études de Sinov La comédie musicale qui va être réadaptée en film c'était... West Side Story Et le duo d'acteurs qui est au centre... Laurel Erdier ! Et bien non ! The Pentagon Paper, tu l'as Rizzo ? Je crois que c'est Tom Hanks et Mary Streep ! Putain mais il est bon ! Il est bon celui-ci ! Et le second long métrage de Steven Spielberg mettant en scène une longue course poursuite dans le désert californien entrant représentant un informatique et un mystérieux camion ? Duel ! Putain Rizzo ! Une queue de fer ! Une queue de fer ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Très très dur hein ! En fait son Rizzo ! Une queue de fer ! Je pense vraiment c'était très pointu mais il y en a qui disent dans le chat c'était trop facile ! Oui on les connaît ! On les connaît ! Non en vrai je trouvais pas... Max ! Mais faut être dedans ! J'en avais quelques-unes ! Max ! Je vais prendre les... Grandes entreprises françaises ! Je me stricte la gueule ! Tu prends pas les One-It-One-Eux ? T'es déjà pris eux ! Il suit pas du tout l'émission ! Mais par contre les hommes politiques et dirigeants ça je l'ai pas pris ! Let's go ! Ouais bah One-It-Fonder ! Bah oui mais tu vas faire vite Max ! On le connaît ! Hé 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 ! One-It-Wonder ! Menro a fait 10 encore une fois ! Bah c'est gagné pour Max ! Et tu as ta tricc Max ! Tout est possible ! 3, 2, 1 ! Dans le tube de Zepta sorti en 98 ! Quel vêtement fait-il tomber ? La chemise ! Bien joué ! Quel morceau de Yannick sorti en 2000 est une reprise d'un morceau de Claude-François ? Euh... Cette année-là ! Non mais c'est le titre de Yannick ! Ah cette soirée-là ! Fais attention Max ! Quel duo de chanteurs français et l'auteur du tube ? Est-ce que tu viens pour les vacances ? Ah quel duo ? David et Jonathan ? Oh il est bon ! Quel morceau culte de Carl Douglas met en avant un art martial dans ses paroles et ses sonorités asiatiques ! Quel groupe franco-espagnol a sorti en 87 le tube de la musique flamenco Bambo Léo ? Bambo Léo ! Le nom du groupe ? Oui ! Oh il l'a pas peut-être ? Oh non ! Oh oui ! Gypsy King ! Let's go ! Quel voice band français a sorti en 2003 le single Mon Etoile ? Oh Damien ! Mon Etoile c'était les... Il va le sortir ! Les quadricolores dans sa merle ! Les Watford ! Et c'est non ! C'est pas ça ? Non ! Quel tube de l'été du groupe franco-algérien Nomade a enflammé l'été 98 ? Quel ? Quel tube de l'été du groupe franco-algérien Nomade a enflammé l'été 98 ? L'été 98 j'en sais rien la Macarena ! Mais non ! Franco-algérien la Macarena ! Quel groupe de chanteurs originaires ! Le futur originaire des Bahamas s'est fait connaître grâce à son titre OU ? Let the dog out ! J'ai pas le nom ! Quel tube de Cookie Dingler a permis de propulser le groupe dans le top 50 en 84 ? Cookie Dingler ! Cookie Dingler ! Bah non ! Menro a fait 10 ! Oh non ! Non mais Menro gros ! Et putain ! Et gros il a eu des super pouvoirs avec le Covid ou quoi ? Bah non mais après gros les gars le ciné et la musique c'est quand même... Il est là quoi ! Fab libéré ! Le Boys Band français c'était ! To Be Free ! To Be Free ! Que veux-y répète ? Le Boys Band français en 2003 un single Mon Étoile ! C'est pas les To Be Free ? Ah bon c'est L5 ! Tribal King ? Non non ! L5 ! Moi ça m'a cassé les couches je vous le dis direct ! Moi je peux pas répondre j'ai envie de tout casser ! Vas-y 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 c'était quoi ? C'était Link ? Ah putain mais oui ! 98 ! Franco Agéria Nomade c'était Yaka Lelo ! Who Let The Dog ? 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 Femme libérée ! Femme libérée ! Et une femme libérée ! Que veut dire ? Que veut dire accélérer le nom du morceau d'Elas Ketchup ? Ah ça j'aurais eu ! C'était quoi ? Ça veut dire quoi ? Que veut dire accélérer ? Accélérer ! Accélérer ! Et non ça voulait dire rien ! Et j'accélérer ! Vroom ! Vroom ! J'accélérer ! La cuisine ! La cuisine ! Mais sur quoi je vais dire ? Sur quoi moi ? Il y a homme politique et dirigeant ? Oh la vache ! Puis c'est Française Xari ! Pas de stricte ! 3, 2, 1, on y va ! Quel ingrédient compose majoritairement le gratin dauphinois ? La pomme de terre ! Une bonne réponse ! Quel mets de Bretagne qui peut être salé ou sucré tient son nom du mot latin Crispus signifiant frisé ondulé ! C'est une bonne réponse ! Quel plat alsacien fait à base de pommes de terre, de choux, cabus et de beaucoup de charcuterie ? Attends, désolé mais j'ai un... Quel plat alsacien se fait à base de pommes... Quoi ? La choucroute ! C'est une bonne réponse ! Quel plat à base de pommes de terre a été proposé à Louis XVI au 20ème siècle par l'apothicaire Antoine Parmentier ? Bah le hachip ! C'est dur ! Oh qu'est-ce qu'il est bon ! Quelle spécialité régionale du Languedoc est un plat à base de haricots secs, généralement blancs et de viande ? Putain je l'ai pas ! Je l'ai pas ! Oh il a pas ! J'ai envie de crever ! Quel fromage retrouve-t-on gratiné dans la tartiflette ? Bah le reblochon ! Bah ouais ! Qu'est-ce que le pitivier ! Spécialité culinaire de la ville de Pitivier ! Oh ça doit être une bonne soupe ! Et bien bien non ! Quelle pâtisserie était anciennement appelée Petite Duchesse ou Père à la Duchesse ? Oh les profiteroles ! Et non pas du tout ! Quel plat particulièrement apprécié en Auvergne aussi appelé Picoussel est un mets sucré salé composé traditionnellement de farine, d'œuf, de lait, d'épinards ou blettes, de chair à saucisses et de pruneaux ? Intoxication alimentaire ! Je sais pas gros ! J'accepte intoxication alimentaire ! Intoxication ! Quel fromage au lait cru de chèvre portant en provençal que l'on pourrait traduire par un petit fromage piquant ? Ni de ta mère ! J'ai pas, j'ai pas ! Il a fait pire pour moi, il a la chaîne ni de ta mère ! Non mais gros, ça m'a saoulé ! Le pi, le picodon ! Je m'attends mais... Par contre, tu me dégoûtes ! Les haricots secs, généralement blancs, de viande ! Il a oublié saucisses aussi, on se fait plaisir ! Le cassoulet, Castel ! Ah ! Mais c'était si simple ! En fait, tu me pensais à un truc beaucoup plus compliqué ! Alors, BTV, c'était une pâtisserie, un gâteau ou un gâteau à la viande qu'on acceptait. Le père à la duchesse ou petite duchesse, l'éclair au chocolat, bien sûr ! Et donc, l'intoxication alimentaire, c'était le Punti ! Le Punti ! Il y a un poco dedans, non ? Il y a tout gros ! Le Punti, il n'y a pas d'autre poco ? Mais qu'est-ce que j'en sais gros ! Il n'y a pas la blague ! Il n'y avait pas ! Je l'ai, je l'ai ! Je vous le dis tout de suite, c'est une émission de merde ! J'ai rarement mis mes chèques sur mes blagues pendant deux heures d'émission ! Vas-y, finis ta merde, que je me barre ! En vrai, le casse-t-il et My Badge, je pensais vraiment que c'était un truc beaucoup plus complexe ! C'était le plus simple de tous pour l'instant ! C'est vrai ? Non, quand même pas ! Allez, il en reste deux ! Hugo, il en reste deux, il nous reste huit minutes ! Homme politique et super-héros ! Super-héros ! Super-héros ? Bah, il n'y a pas de Marvel, pas de DC ! C'est quoi cette merde ? C'est quoi ça ? Non mais ça, c'est hier les vidéos ! On n'aura pas le temps, de toute façon, gros ! Les vidéos sont d'ailleurs ! 3, 2, 1, on est parti ! Quel film d'animation des studios Pixar met en scène une famille de super-héros ? Indestructible ! C'est une bonne réponse ! Quelle série Amazon Prime se concentre sur un groupe de super-héros psychos ? The boys ! Dans quel film peut-on voir Will Smith incarner un super-héros alcoolique ? Encore ! Bonne réponse ! Quel film de M. Night Shyamalan montre Bruce Willis sortir complètement indemne d'un accident de train, l'amenant à devenir un justicier ? Ah, il y a Split et l'autre c'est... Ah ouais, ça fait partie mais c'est pas ça ! Je sais plus, je sais... On s'en fout, on s'en fout ! Ça marche ! Quel comics de Mike Mignola met en scène un super-héros négocié ? Hellboy ! C'est une bonne réponse ! Quel film de Sam Raimi met en scène un super-héros du nom de Dr Peyton Westlake ? Un généticien pouvant faire des masques à partir du visage d'autres personnes ? C'est technique celui-là ! Ah oui ! Aucune idée ! Dans quel film de Alejandro Iñárritu peut-on voir Michael Keaton interpréter un acteur connu du grand public pour son rôle de super-héros tentant de se reconvertir dans le théâtre ? C'est pas si vieux cet être ! Ah, Birdman ? Ouais, c'est une bonne réponse ! Quel super-héros télévisuel des années 60 a connu une adaptation en film en 2011 réalisée par Michel Gondry ? Euh... Prochaine question ! Prochaine question ! Quel film d'horreur sous-titré L'Enfant du Mal en France est un détournement de l'histoire de Superman dans laquelle l'enfant tombé du ciel rejette son humanité et devient maléfique ? Méchant Man ! C'est pas... Quel auteur de comics canadien est connu pour être le créateur du personnage Spawn ? Oh, aucune idée ! Et on revient encore une fois sur le film de Sam Raimi, le mec qui prend les visages... Euh... Oh ! Docteur Strange ? Non, bah non ! C'est Marvel, ça ! C'est Darkman ! Darkman ? C'était pas loin ! Méchant Man, Darkman ! Darkman, c'est pas dégueu ! Alors, tu l'avais loupé, le film avec Bruce Willis... Ah oui, c'est quoi ? Incassable ! Incassable ! Incassable, ouais ! C'est assez connu ! Birdman, il allait chercher le film télévisuel... Enfin... Super-héros télévisuel des années 60 qui a connu une adaptation... Très bon film, j'avais bien aimé, c'est The Green Hornet ! Ah, d'accord ! Très cool, ce film ! Putain, c'est vrai que je l'avais vu ! Le film d'horreur sous-titré L'Enfant du Mal, c'était Brightburn ! Pardon ? Brightburn, ouais ! Brightburn ? On a rebattu les oreilles, là, c'était été 2019, je crois, que... Sur Skyrock, ça passait en boule ! Bah ça me dit rien ! Mais il est fou ! Et l'auteur de comics canadiens pour Spawn, Toad McFarlane ! Ah oui ! Un ami ! Il a fait combien, Menro, sur celui-là ? Il a fait 9 ! Il est chou, lui ! Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait des réponses, ou quoi ? Il a fait 40 ans ! C'est cinéma, un peu ! Il a fait 40 ans qu'il a la réponse, gros ! Attends, mais Menro, Menro ! J'ai essayé ! Il reste en politique ! Il nous reste 5 minutes en politique pour notre ami ! En vrai, Erwan ! Tu peux te faire ! Oh, ferme ta gueule ! Erwan ! C'est bon, commence pas à te faire ! Merde, tu peux gagner ! Le projet était ridicule ! Alors, m'emmerde pas ! C'est mastrable ! C'est mastrable parce que j'ai pas parlé sur toi aujourd'hui, donc j'en ai rien à faire ! 3, 2, 1 ! Qui était président de la République française juste avant Emmanuel Macron ? C'est dur ! Hollande ! Une bonne réponse ! Quel président français a prononcé l'appel du 18 juin 1940 ? De Gaulle ! Une bonne réponse ! Quel président américain était au pouvoir au moment de la guerre de Sécession ? Comment il s'appelle déjà ? Vas-y ! Oh vas-y, ça me saoule ! Je sais comment il s'appelle, il y a eu un film sur lui ! Sûrement ! Vas-y, passe ! Quel homme d'État sud-africain mort en 2013 avait pour surnom Madiba ? Nelson Mandela ! Une bonne réponse ! Quelle femme politique est la reine de la Nouvelle-Zélande, du Canada et des Bahamas ? Aucune idée ! Comment s'appelle l'actuel leader de la Corée du Nord ? Kim Jong-un ! Une bonne réponse ! Comment s'appelle l'actuel roi de Belgique ? Con prénom ! Philippe ! C'est une bonne réponse ! Qui est l'actuel président du gouvernement d'Espagne ? Le roi... Philippe, non je crois ! Philippe, Philippe ! Qui était président de la Russie avant Vladimir Poutine ? Il n'a pas inventé la Russie ? Il l'a créé ! Il l'a créé ! Il l'a créé ! Boris Elkine ! Non, c'est pas lui malheureusement ! Quel homme d'État luxembourgeois était à la tête de la Commission Européenne de 2014 à 2019 ? Je passe, je passe ! Très bien ! On revient ! Quelle femme politique est la reine de la Nouvelle-Zélande, du Canada ? Je n'ai pas, je n'ai pas ! Là, c'est l'autre, c'est lui ! Et qu'elle est l'actuel président du gouvernement d'Espagne ? Non ! Et qui était président de la Russie avant Vladimir Poutine ? Non, tu m'en oublies, la guerre de sécession ! Oui, pardon, excuse-moi qui était président américain et était au pouvoir au moment de la guerre de sécession ! C'est fou d'avoir un trou comme ça ! Vas-y, vas-y, tente un truc ! Non, mais c'est Jefferson ou c'est pas Jefferson ? Non, bah c'est Lincoln ! Lincoln ! Quel trou du cul jusqu'au bout, quoi ! Pas grave, ça arrive ! Par contre, la meuf de Nouvelle-Zélande et tout ? Franchement, c'est la cinquième question, faut pas la chercher, c'est compliqué ! Elisabeth II, elle est reine ! Ah bah oui, alors, make sense ! Make sense, exactement ! Philippe, c'est bon ! C'était Pedro Sanchez, l'actuel président du gouvernement d'Espagne ! Dimitri Medvedev ! Il n'a pas marqué énormément ! Exactement, parce que dans l'ombre de Poutine, évidemment ! Et l'homme d'État luxembourgeois qui était à la tête de la Commission Européenne de 2014 à 2019, c'était bien sûr Jean-Claude Juncker ! Le bien-nommé ! Le bien-nommé ! Pas qui, c'est aucune idée ! Pas facile ! Let's go ! On a pas été dans le plaisir ! Oui mais c'est bien, au moins, on a de la marge de manœuvre ! 8 ! Hugo à 11 ! Exary à 11 ! Oh la 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 ! On est tous exécrames ! Je pense que des mecs qui gagnent il y a 11, on a exécrames ! Très honnêtement, je crois que c'est la pire série de réponses ! Alors que l'individu est simple ! Attends, je m'insurge ! Quoi ? J'ai eu une streak, on est d'accord ? Oui ! Si j'ai eu une streak, ça veut dire que j'ai eu 8 ! T'as pas eu une streak ? Ah oui d'ailleurs, il y a 6 ! Plus 3 ! Je crois que j'ai 11 ! T'as eu une streak ? Je m'en fous un peu mais... Bon ! Ah oui, tu l'as prise la 2ème fois la streak ! La 2ème fois, je l'ai eu la streak ! Oui d'accord ! Je crois ! Tu l'as eu ! C'est tout ! Oui, tu avais fait 3 tout à l'heure, ça fait 11 exactement ! Putain, vous avez été à chier ! On est tous à 11 ! On a tous gagné ! C'était pas plaisir ! Non mais après, j'ai été particulièrement mauvais ! Sur Spielberg, je pensais pas que ça allait être aussi pointu ! On va pas se mentir ! Mais bon... En vrai, ça fait partie du charme de ce quiz aussi ! Très honnêtement, j'ai pas été... C'est vrai qu'il y avait certaines questions qui étaient pas cadeaux ! Mais on est très très loin du retour de David qui vous avait fumé la gueule avec... Est-ce qu'on est là aussi pour avoir toutes les réponses ? Oh non ! Exactement ! Ça fait partie du charme des fois mais là honnêtement on est pas... J'en sors pas grandi en tout cas de ce quiz ! Non ! Personne je crois ! Mais on s'est quand même absolument régalé ! Merci David évidemment pour l'écriture de ce quiz ! Merci Gigi pour une animation évidemment sans faille comme tout ! Tu nous régales ? On essaye ! Un véritable acteur ! On prend pas, écoutez ! June ! June ! Exactement ! Alors pour le moment on va pas retrouver June puisque tous les participants sont là ce soir ! On va le piéger ! Par contre effectivement on va partir directement sur le stream challenge ! Puisqu'on va jouer à Hyperjam ainsi qu'à Hades ! Et on va voir évidemment qui va le mieux s'en sortir là-dessus et quel sera le classement ! A la fin on rappelle qu'il y a 100 subs à gagner ! Ouais 100 000€ exactement ! On se retrouve donc juste après ça évidemment demain 18h30 pour un nouveau récap ! Voilà je crois que j'ai tout dit ! Passez une très très bonne soirée sur le stream et moi je me tais ! C'est parti 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 !